bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir dans le podcast une des meilleures plumes humoristiques que je connaisse je reçois monsieur bruno muschio alias navaux comment ça va et ben écoute ça peut aller bien après cette intro formidable même si mal je vais mieux déjà je suis une des meilleures plumes que tu connaisse le pire c'est que je le pense c'est pas un compliment jeté comme ça c'est je pense vraiment le mieux c'est que tu le penses alors j'ai commencé par te remercier parce que déjà tu as partagé plusieurs fois mon podcast et j'ai vu une fameuse différence après que tu les ai partagés je t'avoue ah oui ah cool mais je pense que j'ai les gens qui me suivent sont assez curieux de les humoristes je pense que quand je dis écoutez cette interview elle est vraiment bien il doit y avoir un bon taux de transformation surtout quand je partage un truc sur Pian j'imagine que c'est quand j'ai parlé de Pian vu que moi même alors que je le connais je trouvais ça super les gens qui ne connaissent pas vont trouver ça vraiment super ah ben merci mais vraiment quand tu l'as partagé ben moi j'ai vu une différence énorme parce que ma chaîne youtube était un peu à l'abandon et j'ai eu presque dix mille vues qui pour moi est énorme puisque celle qui a le plus de vues avant était à 400 oui mais parce que j'ai partagé le youtube je pense que d'habitude les gens partagent plutôt le flux du podcast j'ai tendance à partager l'endroit où les gens peuvent laisser des commentaires ça m'a fait plaisir parce que justement j'ai eu pas mal de commentaires ce qui est assez rare merci pour ça ça va réchauffer le petit coeur de régis parce que c'est beaucoup moins tu vois les gens vont moins sur itunes mettre les étoiles et laisser un commentaire voilà il ya plus d'étapes c'est un peu plus relou que juste laisser clic commentaire youtube mais donc merci pour ça et merci d'avoir accepté de participer au podcast c'est vraiment avec plaisir d'ailleurs pour l'histoire tu m'avais proposé il ya un moment je n'avais pas vu mais moi j'étais dans mon coin en train de dire ah ouais ok le mec a tardu tout le monde sauf moi super en fait non en fait non c'est moi qui t'avais ignoré bêtement présente mes excuses les plus sincères pour t'avoir ignoré mais il n'y a pas de problème si tu ne l'avais pas vu si je n'avais pas vu le petit vu qui indique que tu l'avais lu donc ça va c'est quand les gens ont mis le vu que tu dis ah bon ok il veut pas faire le podcast mais il peut me le dire ça me dérange pas mais généralement c'est ça la difficulté principale c'est d'être en contact avec les humoristes une fois que j'ai le contact ils sont assez chauds de participer oui et puis je pense qu'avec tes interviews sont bonnes une fois qu'ils en ont écouté une ils ont envie d'en être quoi c'est génial je reçois plein de compliments dès le début je suis pas habitué d'habitude c'est moi qui les faits ah moi on va faire ça pendant une heure le titre ce sera une heure de compliments je n'ai jamais pu démarrer l'interview dès que je disais un mot il me coupait en disant oui mais c'est parce que tu es formidable régis je vais juste garder ça et me le mettre en boucle pour moi toi est ce que tu consommes beaucoup de podcasts à part le mien c'est par phase j'ai l'impression que vu que moi c'était beaucoup là ça va revenir parce que c'était beaucoup en marchant en allant d'un point A à un point B et il y a eu un petit truc marrant qui est arrivé depuis un an là qui fait que j'ai beaucoup moins marché donc j'ai écouté moins de podcasts quoi sinon ouais oui j'aime bien en fait je trouve ça hyper intéressant d'écouter j'en parlais tout à l'heure à quelqu'un je lui disais mais en fait c'est marrant parce que je pense que tout le monde devrait le faire c'est à dire que les gens devraient s'interviewer entre amis parce que j'ai cet avantage d'avoir des amis où je peux taper leur nom sur internet tomber sur l'interview typiquement c'est le plus que tu fais et en apprendre plus sur mon ami parce qu'en fait c'est lui qui répond pendant une heure et qui creuse et qui va dans les tréfonds de son âme et de sa bio tu vois et tout d'un coup tu dis ah bon ah bah tu vois dix ans que je le connais je savais pas que sa grand mère avait été dans la résistance tu vois du coup tu découvres un truc et je me disais bah en fait tout le monde devrait le faire je me souviens qu'à une époque je faisais un truc s'appelait les marchés parlés et j'ai des gens qui me disaient en gros c'était moi qui marche et qui parle une espèce de flot continu de penser que j'envoyais comme ça sur internet parce que je crois que je suis intéressant et j'ai des potes des gens autour de moi qui me disaient mais en fait maintenant j'en fais tu vois j'ai mon pote qui est à new york en fait je lui fais un marché parler voilà je prends un quart d'heure tout seul ou je lui fais un peu un point sur ma vie et je lui envoie c'était qu'un entre eux tu vois je me dis mais en fait on devrait pouvoir s'interviewer les uns les autres une semaine c'est moi une semaine c'est toi et on va en apprendre plus sur l'autre quoi les marchés parlés moi je les ai trouvés super intéressants parce que je les ai écoutés ici pour faire mes recherches je les avais pas entendu avant j'en avais entendu parler mais j'avais pas encore pris le temps d'aller les écouter j'ai vraiment trouvé ça super chouette j'avais peur que le format m'ennuie avec le bruit de la route et tout ça mais ça passe vraiment bien je trouve que ça donne un côté très naturel et tu as l'impression qu'il y a de parler avec un pote mais c'est juste lui qui parle et toi qui écoutes je trouvais ça comme un très long message que je laisserai sur sur ton téléphone quoi ça fait partie vraiment des trucs où tu as aucune idée de si ça intéressait qui que ce soit parce que vraiment toi tu as zéro recul sur le truc tu fais que dire des choses que tu penses un peu qui pour toi sont un peu des banalités donc c'est intéressant après de voir comment les gens quand les gens se sont mis à en faire bah j'étais content je dis là mais j'aime bien en fait écouter les marchés parler des autres ce que le tien propre tu dis bon c'est moi qui raconte ma vie comme tous les tous les podcasts d'interview à la fin de cette interview je vais me dire oui bon il a posé des bonnes questions mais c'était ça devait pas être très intéressant finalement c'est assez étonnant à quel point les gens se sont intéressés par la vie des autres tous les podcasts que j'ai écouté pour faire mes recherches j'ai toujours trouvé intéressant mais tu es quelqu'un que je pense on peut poser juste une question et l'écouter parler après ça m'irait très bien je sais pas pourquoi j'écris plein de questions en fait j'aurais juste d'ailleurs c'est le problème faut pas hésiter je le dis souvent mais faut me couper quand je pars tu dis bonjour et après je pars je suis là qu'est ce que le jour pourquoi on dit bonjour pourquoi on n'a pas bon après-midi pourquoi bon après-midi c'est que quand on part on peut pas dire bon après-midi pour dire bonjour l'après-midi après je pars en freestyle tu feras on va jamais arriver à la prochaine question ça va déjà une heure et demie nos deux problèmes vont bien s'associer parce que moi en fait j'adore les podcasts longs donc si tu me parles pendant huit heures j'aurai un podcast de huit heures c'est juste les gens qui vont peut-être pas l'écouter entièrement mais moi je vais moi je vais adorer bah écoute on les emmerde alors s'ils sont pas contents oui c'est ça j'emmerde mes auditeurs combien ils paient ils paient pas hein voilà bah alors on les emmerde t'as raison alors bien sûr toi tu as ton propre podcast que tu coanimes avec kyan kojandi qui s'appelle un bon moment donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui et je lui ai demandé quel était son épisode préféré du coup je te retourne la question quel est toi ton épisode préféré c'est compliqué parce qu'en fait je pense que la question est trop large pour tu sais faudrait faire par thème quel est ton épisode le plus où t'as le plus rigolé tu vois il ya un truc par exemple souvent le premier auquel je pense c'est celui avec mcfly et karlito ensuite celui avec big flow et ollie parce qu'en fait vu qu'on les enchaîne c'est pour des raisons d'économie d'échelle en fait moi j'arrive je me pointe à 10 heures du mat et jusqu'à 18 heures et des gens qui défilent et on fait des blagues et on discute et donc du coup ceux qui sont le plus la récré sont ceux qui du coup me plaisent le plus mais c'est juste par c'est comme si à moment il ya la récré quoi juste avant c'est hyper intéressant tu es avec haroon ou je sais pas qui t'es avec sherley tu parles de et tout d'un coup tu as mcfly et karlito ou big flow lee qui arrive et qui casse toute la baraque c'est bon on rigole c'est mes préférés mais dans le moment vécu tu vas sur le coup de dire limite t'es là cool dans 20 minutes il ya mcfly et karlito qui arrivent on va se taper des barres mais sinon après ouais je saurais pas dire je sais que dans les retours celui avec thomas wiesel il ya plein de gens qui l'ont aimé oui parce qu'il a beaucoup parlé de l'introversion et de choses comme ça et je pense que c'était assez révélateur en fait il ya plein de trucs trop cool thomas vdb qui raconte son accouchement enfin l'accouchement de sa femme vraiment une aventure extraordinaire c'est trop cool enfin je pense qu'ils ont tous un peu vu que c'est que des copains c'est compliqué quoi de dire c'est lequel ton préféré si mais je les aime tous sont tous mes enfants mais tu disais tout à l'heure que quand tu écoutais des podcasts tu apprenais des choses sur tes amis dans quel épisode tu as appris le plus sur un des invités bah je pense que c'est forcément ceux où l'invité je le connaissais pas trop si peu avec qui genre amixem woodkid sont des gens à qui j'ai pas beaucoup parlé parce que c'est plus des gens qui étaient soit proche de l'invité dans l'occurrence pierre cross ou plus proche de khan donc c'est intéressant je pense que le format en lui-même et à quel point on connaît les gens fait que j'apprends pas grand chose quand je connais déjà la personne tu vois c'est pas un long podcast d'une heure en tête à tête c'est un truc avec des séquences des jeux je dirais bah ceux que je connais le moins sont ceux sur les tu vois haroun je crois que je l'ai rencontré à ce podcast ouais parce qu'en fait je pense qu'il y a une affinité un peu automatique déjà entre les scènes de peur encore plus des gens qui se connaissent enfin qui ont un peu les mêmes sensibilités donc haroun c'est typiquement le genre de gars il s'assoit et que ce soit dans un podcast ou dans une si j'avais croisé dans une soirée on se parle comme si on se connaissait déjà quoi c'est qu'on a des bases comment est ce que vous choisissez les invités du podcast moi je laisse kyan faire de temps en temps je dis ah pourquoi pas machin pour vraiment ce podcast c'est un luxe total pour moi parce que kyan qui est un excellent producteur me paye et déjà pour le faire je dis bah écoute pas mal j'ai un sponsor donc t'es payé et moi techniquement je viens je m'assois je passe un bête de moment avec des gens que je trouve trop marrant et trop cool et trop intéressant après je rentre chez moi donc c'est vraiment kyan qui gère le podcast avec sa production avec les gens qui travaillent avec lui pour que tout se passe au mieux et qu'on ait des bons petits trucs à voir et à grignoter moi juste je viens je lance deux trois réparties je pose deux questions je passe un bon moment et je rentre chez moi autant dire que j'adore ce podcast et est ce que vous allez en faire d'autres ou est ce que toi tu attends de voir non on aimerait bien ouais je pense que c'est pareil en fait là c'est pas vraiment moi je sais pas si tu avais posé la question à kyan mais pas vraiment moi qui décide c'est c'est des moi je suis vraiment le côté feignant de du duo tu vois donc s'il m'appelle pas pour dire viens c'est pas moi qui vais dire on y va on fait quoi c'est plus lui le moteur donc je pense que c'est des histoires de trouver des sponsoring etc vu qu'il a à coeur de payer les gens comme il faut et ben dès que tu veux payer les gens comme il faut c'est plus compliqué de monter un de monter un truc mais oui je pense que nous on adore le faire donc c'est un moment on peut reprendre on va reprendre dans ce podcast toi tu t'es mis beaucoup plus en avant que dans les autres projets précédents parce que là t'es vraiment dans la lumière je vais dire il y a même des vidéos best-of de tes meilleures vannes qui sont vraiment très drôles allez voir ça sur youtube merci je me sens comme comme laurent baffi tu sais des best-of je t'appelle laurent baffi best-of c'est incroyable le réparti mais ça c'est moi je gère pas du tout ces trucs là c'est lui c'est monteur il dit vas-y fais un best-of navo c'est pas moi qui dit ou celle là tu me la notes toi le fait d'être mis plus en avant comme ça c'est quelque chose qui te plaît parce que je sais que la célébrité c'est quelque chose qui t'angoissait je sais pas si ça t'angoissait encore je l'ai entendu dans des podcasts que tu disais que tu n'aimais pas trop ça mais je suppose que maintenant il ya quand même de plus en plus de gens qui te reconnaissent dans la rue et qui considère comme une célébrité bon une célébrité c'est un grand mot après ouais là je vois qu'il y a plus de gens qui me reconnaissent c'est bizarre parce que tu vois j'ai un masque et les gens me disaient j'ai un masque là quand même mais oui j'ai l'impression qu'un bon moment ça ça m'a plus mis en avant mais en fait moi ça me dérange pas c'est comme quand je fais les premières parties de kyan en fait c'est juste que je suis le mouvement mais c'est pas un besoin ça me fait pas peur qu'on me reconnaisse je pense qu'à un certain niveau au niveau de kyan par exemple ça pourrait me faire chier un peu parce que c'est plus à j'aime bien ce que tu fais c'est avec de bref tu vois ça je pense que ça me fera un peu chier mais non en fait ça m'intéresse pas d'être connu c'est pas là où je me positionne c'est pas un besoin que j'ai je pense que beaucoup d'artistes qui montent sur scène où à la base est un peu un truc une envie de plaire une faille moi j'ai pas trop ce truc là je veux juste faire mes trucs et qu'on me foute la paix mais quand kyan me propose un truc trop cool je dis oui donc je pense qu'il a un plan machiavélique en tant que producteur de faire de moi une star un jour et qu'il y va par petits bouts parce qu'il sait comment me prendre mais c'est pas mon objectif à moi quoi et ici avec les scènes qui vont reprendre et tout quels sont les projets que tu as en ce moment en fait ce qui est marrant parce qu'il est marrant avec les scènes qui reprennent là je vois le truc où tu as tous les gens avec qui je bosse de près ou de loin tu vois parce que j'ai tendance à pas mal filer des coups de main ou à coécrire ou à qui reprennent tous en même temps donc c'est un peu bizarre d'un coup ça faisait six mois il se passait rien et là tout d'un coup tu as des gens qui tu vois qui disent bon ça serait bien qu'on se capte je sens que le travail revient là il ya tous les tous les questionnements en fait ça va être intéressant je pense parce que là j'ai pas encore vraiment repris réellement mais ça va être intéressant de dire alors ce spectacle qui vient de se prendre une parenthèse d'un an en pleine face est ce qui reste le même ou est ce que en fait pendant un an tu as pensé à d'autres trucs et tout a changé ce qu'il ya des trucs qu'on va mettre à la poubelle des choses qu'on va adapter c'est intéressant c'est inédit comme situation d'avoir un peu tous les spectacles qui étaient un peu en rôdage qui se prennent un an de recul obligatoire de la part de l'artiste et qui du coup va dire bon peut-être on va changer ça 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 marche plus putain merde j'ai une blague sur je sais pas je pense à thomas vdb où il parlait de la preuve j'ai carrément oublié son nom l'ancien premier ministre qui a sauté au bon au début du co vide en france gérard philippe ouais voilà j'ai l'impression là tu dis gérard philippe on dit attends c'est quoi c'est ça c'est une rue c'est une avenue ça non c'est quoi des petites modifs qui vont être marrantes à faire maintenant qu'on est revenu sur ton actualité je vais dire tu sais que dans le podcast que j'aime faire c'est remonter le temps avec mes invités donc toi tu es né le 17 février 1983 à aubervilliers faux allez c'est bon je me casse allez c'était le 19 je suis extrêmement déçu moi je m'attendais à de la précision et alors il y a une faute sur ta page wikipédia c'est possible parce que vraiment elle est plus la merde cette page wikipédia il y a deux infos quoi il écrit que mon père est antiquaire tu dis c'est vraiment ça l'info importante le truc qu'il faut mettre sur wikipédia oui c'est possible qu'une faute j'irais la corriger moi même comme une victime qui doit faire sa propre fiche wikipédia maintenant je suis un peu en stress de me dire est ce que c'est une faute wikipédia ou c'est juste toi qui s'est pas recopié deux chiffres voilà j'ai eu plein de compliments en début de podcast qui maintenant ne sont plus mérités je suis un peu triste en même temps à deux jours près c'est pas très grave parce que vraiment je me fous des anniversaires mais d'une force assez limite c'est très bien ce que tu vas faire je veux dire merci parce qu'on n'a rien à foutre donc tu as grandi au clos saint lazare astin dans le 93 non j'ai peur de toutes les informations je n'ai plus peur c'est bon tout va bien c'était juste un chiffre tout va bien c'est un typo typo je sais que tu étais un petit philosophe qui essayait de se soulever soi même que ta première amoureuse c'était fatoumata puis laetitia vers tes dix ans mais est ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle enfant vraiment petit ce que j'étais drôle enfant ouais je pense que j'essayais d'être mais d'être rigolo quoi en fait ma réflexion là dessus c'est je pense tu vas pouvoir me dire si c'est ton casque du coup je teste ma théorie sur tout le monde qu'en fait si tu te concentres bien sur qu'est ce qui te faisait exister quand tu étais petit auprès de tes ou ton parent si tu te concentres là dessus il ya des chances que ce soit ta façon d'exister aujourd'hui et moi ma mère fallait que je dise soit un truc intelligent soit un truc marrant pour me sentir exister non pas que j'existais pas en dehors de ces moments là c'était vraiment super mais il y avait ce truc de tu sens le tu vois il y en a ça va être si t'es très sage tu vas entendre tes parents dire là c'est bien là il est très sage tu vas l'entendre dire aux autres t'as vu comme il est sage il est sage souvent c'est des filles même pour le côté sage elle est très sage elle est très polie et du coup ça tu te dis ok ma façon de plaire aux autres ça va être d'être sage ouais c'était si je dis un truc un minimum pertinent ou un peu rigolo elle tombait des nuits tu vois elle était en admiration je regarde mon enfant comme il est drôle et intelligent et je pense que c'est ce truc là qui ça c'est ma théorie je te laisserai te demander ce que tes parents attendaient de toi mais c'est compliqué à expliquer parce que c'est pas existé c'est pas genre tu étais dans un coin et on t'ignore toute la journée il faut que tu fasses un truc mais c'est ce moment où tu as l'impression de t'inscrire dans le monde et de limite d'être un peu pris comme un adulte c'est une qualité d'adulte dans un monde d'adulte quand tu es petit tu vois je vais je vais confirmer ta théorie en tout cas pour moi parce que quand tu l'as dit j'ai vraiment réfléchi à la question et je me dis quand j'étais petit que je raconte à ma maman c'était soit des blagues pour la faire rire ou j'essayais de lui raconter des choses sur des animaux que j'ai appris et que je trouvais ça super intéressant pour dire moi je suis malin je sais que le dauphin commun il va du 45 km heure dans la mer c'est fou à maman oui c'est bien est-ce qu'il est intelligent et quand tu disais ça c'est être validé en disant ah oui tu vois en fait pour moi l'image c'est ta mère en train de faire autre chose tu vois si tu dois faire la simulation si tu dis imagine ta mère ou ton père ça dépend des gens ou peu importe ou l'oncle qui a fait office de parents on va pas commencer à résumer des choses à juste la maman mais en gros tu l'imagines en train de faire autre chose t'es petit qu'est ce que tu dis pour qu'elle se retourne moi c'était une blague ou un truc pertinent si je chante elle se retourne pas et donc je suis pas chanteur par contre si je dis un truc rigolo elle se retourne et dit ah ça c'est marrant et du coup je suis humoriste mais je dirais même que au delà des parents même pour sentir accepter avec les autres avec les amis moi je sais que sans l'humour j'aurais l'impression que j'existe pas enfin quand j'étais petit c'est vraiment ça mais je pense que ça du coup c'est ce que tu développes mais qui vient à l'origine de t'as quatre cinq ans et quand tu dis un truc tu vois quand ça te fait interagir avec le monde ou pas puis après je pense que tu le développes avec tout le monde tu dis ok j'ai c'est de l'auto conditionnement j'ai comme l'impression que moi mon truc ça va d'être marrant ça vient de quelque part et est ce que toi tes parents étaient des gens drôles ouais ma mère était était très très marrante en tout cas elle aimait l'humour tu vois je pense que tu vois il y avait ce truc de j'écoute du déproche du coluche du et je la voyais être subjugué tu vois par un bon mot ou par un ça c'est bien trouvé tu vois d'accord c'est ça qu'il faut dire maman et ton père moins mon père m'a moins élevé donc du coup j'ai plus tendance à prendre ma mère comme référent d'éducation mon père était là mais on se voyait moins ils étaient séparés il était plus je fais ma vie t'es là t'es là t'es pas là c'est cool ma mère elle était vraiment dans l'éducation et est ce que vous alliez voir des spectacles de théâtre ou d'humoriste et tout ça ou pas trop ouais ouais ça arrivait mais pas tant que ça en fait ce qui est cool c'est que tu as une vie de thème donc tu parlais du clos saint lazar astin donc tu as une vie de quartier un peu tu vois moi ma mère était dans le milieu associatif en plus donc c'était intéressant parce que tu vas voir des choses qui sont faites par les gens du quartier tu vas voir des fêtes de fin d'année des pièces de théâtre montées par la sauce de machin un spectacle de danse monté par la sauce de bidule donc il y avait ce truc un peu ou de c'était pas après ça arrivait ouais j'en sais rien moi on a dû aller voir starmania un moment au mogador et c'était cool mais c'était surtout dans notre milieu dans le quartier il y avait une espèce d'effervescence artistique avec des gens qui sont trop en courage tu as toujours salle pleine quoi parce que c'est tous tes potes qui viennent voir les parents de tes potes le quartier donc il y avait un peu ce truc là ouais tu as fait une interview de yacine qui était super c'est un peu c'est même quoi quand ils parlent du studio théâtre de stan bastin c'est là où j'ai grandi close à hasard à stan c'est là quoi les premières choses qui t'ont influencé en humour les premiers les premiers trucs que tu écoutais tu disais ah ça c'est vraiment bon je pense que c'était coluche et des proches coluche en audio parce que c'était dans le l'autoradio donc quand on quand on roulait avec mes parents bah il y avait coluche et d'ailleurs ça faisait partie des trucs qui les réunissaient puisqu'on parle de parents qui sont séparés mais je voyais bien que coluche qui fait une blague ça fait rigoler toute la voiture qu'il y avait coluche et des proches en bouquins je l'ai découvert beaucoup plus tard sur scène mais ma mère avait des bouquins qui reprenait un peu ses textes les textes qu'ils étaient sur scène ou qu'ils faisaient dans des chroniques et donc en bouquins c'était des proches et quand tu l'as découvert sur scène tu te dis ah c'est encore mieux ou les bouquins c'était bien je me suis dit qu'est ce que je me suis dit moi je crois que je me suis dit ah oui c'est autre c'est autre chose mais d'ailleurs peut-être que c'est pour ça que j'ai souvent les les artistes pour moi peu importe le média c'est ce qu'ils expriment qui m'intéressaient ça vient peut-être de là d'avoir lu des bouquins puis après d'avoir vu la même chose mais fait sur scène et de dire ah c'est marrant en fait là on entend les gens rigoler alors que dans le bouquin on n'entend pas les gens rigoler c'était moi qui rigolait où je voulais et après vers six ou sept ans tu rencontres kairon qui est le fils d'une amie de ta mère vous devenez pote parce que vous partagez une passion en commun pour le rap et pour l'écriture je pense ouais je pense qu'au départ c'est plus l'écriture parce qu'à six ou sept ans tu fais pas de rap en fait au début c'est juste un copain quoi c'est on aime bien rigoler donc en fait nos mères sont amis parce qu'elles travaillaient dans la même association qui s'appelait femmes dans la cité et la psis il y avait deux associations et en fait ils organisaient beaucoup de sorties justement pour les femmes dans la cité des trucs où ils s'organisaient essayer d'avoir des subventions des machins des trucs pour dire ok on va faire bouger un peu les gens du quartier on peut aller à center parks ou au château de versailles pour seulement cinq balles par personne on essaye de mettre en place des trucs soit le milieu associatif et donc nous on se voyait souvent à ces occasions là donc en gros quand ma mère était tu veux venir ou pas au truc je disais mais je sais pas il y a kairon ou pas du vide c'est pareil et quand on disait ok on y est tous les deux on y allait voilà et on passait toute l'après midi ou les deux trois jours c'était un week-end ensemble on était des copains mais pas d'école tu vois je trouve ça intéressant parce que c'est une autre forme d'amitié c'est pas un truc où tout d'un coup tu es séparé quand tu passes du cm1 au cm2 ah bon on n'est plus dans la même école allez ciao tu sais ça tient pas trop nous c'était toujours un peu comment tu sais comme les cousins que tu aimes beaucoup tu les vois pas souvent tu es trop content quand tu les vois puis après en grandissant bah plus ça allait plus on pouvait s'inviter l'un chez l'autre et c'est parce qu'il a parce qu'on a on était dans la génération rap qu'on s'est mis à faire du rap tous les deux et naturellement le d'être dans le même groupe puisque on avait cette passion pour l'écriture c'est développé depuis le plus petit âge je parlerai du rap parce qu'à 14 ans vous avez créé le groupe l'arcane je mets un petit extrait ici les cratères sur les joues ni un monde immaculé j'ai cru que la vie était belle en fait elle était maquillée j'me fais patriote militant et ambassadeur trop s'exprime d'une voix patriote ambassadeur besoin d'herbe mes racines guide mon contenu et contenu j'ai pas encore à ta mon tuto ici on marche sur des braises et cheveux la chance nous méprisait seul reste le vice quand bien les chiens c'est le vent se déchaîne c'est tellement loin chez nous faut jamais courber les chiens enfin briser les chaînes ici on marche sur des braises et cheveux la chance nous méprisait ce que dans ce groupe tout était partagé tout le monde écrivait tout le monde rappait où c'était certains s'occupent de l'écriture d'autres s'occupent plus de la musique comment ça se passait un petit peu non c'était en fait alors c'est plus vers on va dire 14 on commence à rapper mais c'est pas très structuré vers 16 ans ça commence vraiment à se bien 15 16 ans ça commence vraiment à se structurer et en fait il faut voir qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelait des crous c'est à dire qu'en fait c'est des collectifs qui réunissent plusieurs groupes donc en fait l'arcane qui finalement s'est comporté quasiment toujours comme un groupe était composé de plusieurs groupes à l'intérieur donc le groupe que j'avais avec kairon et un autre ami qui s'appelait médi un autre groupe qui s'appelait ultimatum un autre groupe qui réunit ensemble formé l'arcane et à l'intérieur on rappait tous certains faisaient un peu plus de musique que d'autres donc composé un peu plus de choses mais sinon ouais on était tous chacun écrivait pour soi même ce qui était ce qui est beaucoup le cas dans le rap chacun écrit pour soi même et vient poser son couplet dans les morceaux qu'on avait décidé de faire ensemble mais vous avez quand même fait une mixtape avec plein de featuring avec des artistes vraiment connus parce que même moi qui n'y connais rien en rap j'étais impressionné quand j'ai vu les noms il y avait quand même sniper psychate de la rime la brigade troisième oeil etc est ce que toi tu te voyais percer dans le rap à l'époque alors percer c'est un grand mot mais vu qu'on a splitté pas longtemps après cette mixtape maintenant avec le recul je me dis quand je vois avec les connexions qu'on avait ce qu'on faisait si on n'avait pas splitté comme comme des gamins qu'on était peut-être qu'on aurait une place puisque finalement dans le dans les gens avec qui on rappait soprano il est pas mal je crois en ce moment dans sa carrière tu dis quand même à l'époque on rappelle que soprano que après on sait pas c'est mais moi quand je réécoute je me dis quand même on était on était bon je me dis quand même c'était c'était pas mal il y avait un truc surtout que là tu vois il ya eu le retour un peu de tu vois je pourrais me dire ouais mais tu vois sa vie on n'aurait peut-être pas réussi à vivre comme un booba etc mais quand un 995 est arrivé n'est que feu alpha one et compagnie finalement c'est des gens qui ont une influence des groupes que nous on faisait à notre époque on dit putain c'est revenu en plus c'est à dire que la limite même si je rappe exactement comme à l'époque il ya moyen que quelqu'un dise ah ok on dirait alpha one un peu moins bien mais c'est cool j'aime bien alors qu'il ya eu le gros moment de la trappe etc et du vocodeur et compagnie là on était out là c'est comme si le rap à l'ancien était revenu par la force des cycles de mode tu vois donc limite si là je re-rap je me retrouve mon niveau d'avant et je re-rap je pourrais m'inscrire dans le dans le mouvement actuel du rap qui revient un peu à la base qui est un truc un peu intéressant là je trouve qu'est ce qui fait que quand le groupe a splitté tu n'as pas continué avec quelqu'un d'autre ou essayé tout seul qu'est ce qui a fait que tu as arrêté ça en fait je pense que depuis toujours et jusqu'à maintenant et ça revient un peu à ce que je te disais sur ken etc moi je suis pas vraiment moteur mon moteur c'est de faire partie d'un tout plus grand que moi et de faire ma part dans ce truc mais ma gueule à moi en fait je suis trop fainéant donc en gros si je vise mon intérêt propre mon intérêt propre c'est de dormir donc si je veux m'aider moi je dis dors bruno t'inquiète pas alors que dès l'instant où je suis dans un projet avec quelqu'un et que je vois que cette personne elle a envie de quelque chose elle a la motivation là je vais me donner je vais nous donner les moyens d'y arriver donc quand on a splitté kairon par exemple a continué de rapper moi j'étais là il n'y a plus vraiment de motivation à le faire puisqu'il n'y a plus de groupe surtout que je pense que c'était une des premières déceptions tu vois dans ma tête je suis très communiste tu vois et que les raisons pour lesquelles on a splitté c'était tu vois c'est tu te t'embrouilles pour des millions qui n'existent pas tu t'embrouilles parce que toi tu as à coeur que tout le monde soit soit égal dans le dans le groupe mais il y en a qui en font moins que les autres et puis il y en a qui vont commencer à être un peu plus libéraux et capitaliste enfin tu vois il ya un truc un peu je me suis rendu compte de la je me suis rendu compte de la limite c'est dur tu peux pas être communiste si les autres le sont pas parce que tout d'un coup il va y avoir des vexations que toi même tu comprends pas ou des choses qui se font mécaniquement et naturellement mais où les personnes en fait je pense qu'on était très jeune donc il ya une espèce de toute puissance infantile et un truc de tout le monde veut prendre tout l'espace qu'on lui donne ce qui crée une forme d'ingratitude et en même temps comme toi tu es pas méritocrate c'est pas grave mais à un moment tu peux pas c'est peut-être pas très clair ce que je dis mais en gros quand toi tu donnes à fond pour un truc et qu'en face quelqu'un se donne moins et que toi ta mentalité c'est de dire je m'en fous on est une équipe moi quand je le fais c'est parce que j'ai envie de le faire si l'autre se donne un peu moins bon il se donne un peu moins mais sauf que comme mécaniquement quand tu te donnes un peu moins tu vas être sur moins de morceaux par exemple à chaque fois que tu dis allez rendez vous telle heure tel jour pour faire un morceau la personne se pointe pas trois fois de suite elle est dans trois fois moins de morceaux et c'est pas grave tu dis mais c'est pas grave on est une équipe on y va sauf que quand la personne qui fait trois fois moins de morceaux commence à te dire hé pourquoi je fais trois fois moins de morceaux pourquoi vous prenez vous mettez en avant pourquoi tu mets non c'est juste on organise le truc on est là tu viens pas donc tout d'un coup tu dis putain la limite c'est que non seulement je suis en train de me décarcasser un peu plus que l'autre pour qu'il ait la même chose que moi et je veux qu'il ait la même chose que moi mais en lui donnant la même chose que moi il vient me reprocher que puisque officiellement il a la même place que moi dans le groupe il devrait avoir les mêmes choses avec moins d'efforts tu vois donc c'est un peu compliqué parce que tu essayes de raisonner en disant mais mec juste viens mais lui il t'embrouille alors on dit bon je pense qu'il va falloir essayer de faire la même chose mais avec des gens avec qui je suis d'accord je sais pas si c'est très clair mais du coup c'est pour moi c'était vraiment une des premières leçons de dire en fait d'essayer de faire tout pareil tous égaux et on va y arriver en fait si les gens ont des névroses des failles ou des sentiments des complexes d'infériorité des choses comme ça en fait ça fait tout péter limite ils ont besoin que tu leur dises bon toi t'es que à 12% on n'est pas tous égaux et la personne dit oh wow je suis content d'être à 12% pour un mec à 12% je suis bien placé si tu dis on est tous égaux et qu'il n'arrive pas à suivre il peut t'embrouiller c'est un peu bizarre mais comme tu dis t'étais pas moteur t'as pas cherché des gens avec qui vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde pour relancer ça tu te dis bah c'est bon c'est passé ouais c'est ça bon bah c'est passé si si kiron m'avait appelé en disant mais mec faut trop qu'on fasse un duo allez rendez vous au studio machin ça se trouve je suis encore en train de rapper mais en parallèle du rap avec kiron dès que vous vous voyez vous écrivez mais de tout que ce soit des pièces de théâtre des blagues ou même des dessins animés dont un qui s'appelait vol au dessus d'un nid kaka j'adore la joue et vous écrivez sans trop savoir pourquoi vous écrivez mais c'est juste parce que ça vous éclate d'écrire est ce que ce que vous écriviez était bon et est ce qu'il ya des trucs que vous avez gardé bon je pense qu'on est nous on était content de ce qu'on faisait à l'époque mais bon on était on était jeunes il n'y a pas grand chose je pense qu'on ait gardé après il doit y avoir deux trois trucs c'est des trucs dont tu te souviens un peu d'un point de vue du concept c'est qu'il devait y avoir un truc à en tirer tu vois là tu parles de vol au dessus d'un nid kaka qui était l'histoire c'était vraiment basique c'était un simpson quoi qui était écrit sans savoir pourquoi mais je me souviens d'une idée qui me faisait vraiment rigoler ah si dans vol au dessus d'un nid kaka j'ai récupéré des blagues sur le dépistage du sida qu'on a mis dans bref il y avait un truc qu'on avait écrit où j'avais écrit un truc où il allait se faire dépister où c'était hyper glauque il avait peur etc donc c'est ici à ça et je me souviens d'un autre truc je le raconte parce que tout d'un coup j'y repense ou en gros il y avait une offre incroyable pour les séchelles mais genre c'était genre un euro et en fait tout le monde allait aux séchelles et en fait c'était un plan militaire des séchelles qui pendant que tout le monde est aux séchelles a envahissé la france parce qu'il y avait plus personne en france je trouvais ça rigolo comme et en fait ils bloquaient tous ils arrêtaient tous les avions ils fermaient les aéroports des séchelles en fait tous les français se retrouvaient coincés aux séchelles à regarder à la télé les séchelles qui vendaient la tour eiffel et tout c'était une stratégie militaro commerciale je trouve ça rigolo à fond ça drôle aussi j'ai entendu que toi à l'époque tu n'envisageais pas ça comme un métier le fait d'écrire des blagues d'écrire tout simplement c'était juste une passion pour toi écrire c'était pour les autres enfin ceux qui faisaient ça professionnellement pourquoi est-ce que tu pensais ça alors je sais pas si je pensais vraiment ça parce que c'est une discussion qu'on a eu souvent avec kyan kyan il a vraiment eu cette révélation un moment de dire maintenant c'est pas que pour les autres moi je pense que c'est peut-être lié au fait que de là d'où je viens justement quand je te parlais des gens qui font des spectacles etc du rap j'avais quand même cette notion que tu peux émerger de la sous-culture et transcender le truc donc je sais pas si j'avais un complexe de c'est pas pour moi je pense que surtout que kyan qui est très 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 moteur pour le coup et qui est très ambitieux mais dans le bon sens du terme c'est pour ça que tout ce qu'on a fait le groupe de rap etc c'est vraiment lui qui dit dès le truc parce qu'il a toujours eu cette vision de dire pourquoi pas moi donc pourquoi pas nous il n'y a aucune raison que nous on n'y arrive pas on n'est pas plus con que ce que les autres il ya moyen d'y arriver donc je pense pas que j'avais vraiment cette vision de c'est pas pour moi par contre justement parce que je suis pas moteur et parce que j'avais pas l'ambition je me disais pas ok si je fais ça et après je fais ci et après je fais ça mon plan de carrière est en marche et à moi travail et en parallèle je pense que j'étais j'étais un peu dans le dans le schéma classique quand nous avons dû c'est que j'étais en j'étais en couple assez tôt et que tu as cette envie de dire attend on va prendre un appart on va vivre ensemble on va avoir un chien etc et en fait tu dis bon ben pour faire tout ça si j'ai bien compris les règles du jeu il faut un cdi il faut se poser et c'est pour ça je pense que c'est vraiment au moment de la séparation que j'ai arrêté de me raconter ce truc là parce que j'avais un peu ce truc de me dire non tu peux pas tout lâcher pour faire un truc de salle de ta banque tu as des responsabilités dans ton couple tu as la moitié d'un loyer à payer tu as un truc à faire et quand je me suis séparé bah j'avais plus cette excuse je me suis dit mais attends si tu es logique et cohérent et que tu disais je peux pas je lâcherai vraiment tout s'il n'y avait pas ce couple qui m'oblige bah maintenant que tu l'as plus allez on te regarde tout lâcher je me suis dit bon d'accord et on lâche tout on va voir il y a une une partie de ton enfance sur laquelle je suis pas revenu et je voulais y revenir aussi c'est sur ton parcours un peu scolaire à l'école tu étais ce qu'on peut appeler un élève perturbateur je pense j'ai entendu dans un podcast que tu disais que ton pote ziyad t'avais fait découvrir ce qui était foutre la merde en classe et que j'ai dit mais c'est c'est génial ça faut que je fasse ça qu'est ce que tu faisais en fait oh bah c'est des trucs classiques d'ailleurs c'est intéressant parce que alors j'étais pas physiquement un harceleur un bully mais psychologiquement clairement et c'est intéressant parce que maintenant la plupart des gens avec qui je travaille quand je parle avec eux et je pense que toi tu t'en es rendu compte dans les interviews c'était des gens qui se faisaient bully et qui racontaient l'horreur que c'était le mec qui arrête pas de donner des surnoms qui arrête pas de te tailler et moi je suis là ouais c'est vraiment des salauds ces personnes là et je me rends compte que j'étais plutôt dans ce camp là je pense que moi la façon dont je l'ai vécu je trouvais que c'était hyper violent l'endroit où j'ai où j'ai grandi et quand même une certaine violence généralisée et être rigolo c'est à la fois séduire l'ennemi tu vois qui a moins envie de te mettre des balayettes dans la cour de récré parce que tes petits fluets avec des lunettes en disant non mais ça lui il est golerie il est marrant j'aime bien et en même temps une arme parce que je pense qu'il y avait un peu des deux c'est que les costauds qui avaient un peu envie de taper tout le monde parce qu'ils étaient pas bien dans leur vie je pense que la seule chose qui craignait c'était d'être ridiculisé donc je pense qu'il y avait un peu des deux c'était dire bon alors lui déjà il me fait rigoler je préfère l'avoir dans mon équipe il est rigolo ça va être un peu mon bouffon je vais le laisser tranquille il va faire des blagues et si je commence à le taper il ya moyen qu'après il veuille me détruire psychologiquement et qui commence vraiment à me vanner je pense qu'il y avait une espèce de truc d'autodéfense de dire ok techniquement là vraiment ça fait trois fois que tu redoubles tu peux clairement me soulever à bout de bras et me jeter de l'autre côté de la cour de récré mais pendant le vol plané sache que j'ai deux trois trucs à dire sur ta mère qui est venue la semaine dernière à la réunion par un professeur et elle ressemble quand même à une chouette il y avait un peu ce truc je pense c'était un mécanisme de défense de séduction et de défense tu vois mais qui faisait que bah du coup avec la mentalité d'un adolescent était quand même du harcèlement je pense clairement je pense quand j'y repense je me dis il devait y avoir deux trois personnes voire plus qui rentrait chez eux en disant putain j'en ai marre il m'a trouvé un surnom vraiment tout le monde l'a répété j'ai passé une très bonne journée à l'école donc c'était un peu ça que je faisais et puis j'avais une grosse enfin je remettais beaucoup en question l'autorité des profs je trouvais qu'ils n'avaient pas du tout dans ma tête vraiment ils étaient illégitimes à l'autorité qu'ils avaient sur nous plus le prof était autoritaire de façon un peu bête et méchante je dirais ou en tout cas voilà l'autorité pour l'autorité plus j'avais envie de monter sur les tables et de crier de danser il ya un peu ce truc là quoi j'ai jamais été testé mais de ce qu'on me raconte et de mes amis parents qui ont des enfants qui font la même chose apparemment ils sont tous précoces je pense que je me faisais un peu chié à l'école je dirais pas que je suis surdoué j'ai jamais fait le thé ça se trouve c'est pas le cas mais en tout cas il ya trois quatre symptômes on va dire qui ressemblent quoi c'est l'ennui total la remise en question de l'autorité en fait de vouloir comprendre de prendre l'adulte comme un égal de souffrir du fait que l'adulte en face te traite comme un gamin de pas comprendre pourquoi il a cette autorité sur toi et de trouver ça chiant à mourir et de pas trop comprendre l'intérêt de ce qu'on est en train de t'expliquer où tu dis pas ok vas-y j'apprends contrôle j'avais des très bonnes notes ok vas-y j'apprends ok contrôle ok 18 waouh c'est vraiment épanouissant ce qui est en train de se passer actuellement donc j'ai un vrai problème avec le milieu scolaire quoi mais tu as même créé un journal pirate dans lequel tu vannais les profs et les élèves de ton école ça je savais pas que j'en avais parlé mais je sais tout parce que comme ça avait pris une certaine ampleur j'ai tendance à pas trop en parler parce qu'ils étaient vraiment pas contents quoi dans cette école ils avaient mis en place des trucs de renvoi même de renvoi de ceux qui possédaient le journal et portait plainte oui parce qu'ils s'étaient persuadés que c'était un truc néo nazi parce que avec le pote avec qui je faisais ça et notre manque de culture c'est un truc anonyme et à la fin disait un truc genre ne nous cherchez pas nous sommes partout et eux ils avaient fait un lien avec nous sommes partout je crois qui était un slogan ou un journal nazi de l'époque et en fait ils étaient persuadés que c'était des adultes qui se servaient d'élèves pour faire passer des messages de haine alors qu'en fait c'était du roast c'était des vannes quoi je l'avais mal pris parce qu'on s'en prenait aux profs et que on se débrouillait pour avoir des infos sur les profs c'était gossip girl que nous vraiment c'est que ça tu sais quand tu n'as pas bien compris ce qu'est south park je crois que c'est que des gros mots et tu vois tu n'as pas encore vu la profondeur tu es jeune et tu dis south park c'est bien parce qu'il dit que des gros mots et du coup à 16 ans tu quittes l'école quand tu apprends qu'en fait c'est plus obligatoire que tu y sois bon tu étais un petit peu convoqué pour te faire peut-être renvoyer à ce moment-là à cause justement du fait qu'on pensait que tu étais néo nazi oui en fait je te l'ai fait rapidement en gros souvent quand je me rendais compte que ça y est j'avais à peu près la moyenne dans un contrôle les dernières questions je mettais des conneries et le prof a hyper mal pris ma connerie je pense qu'il m'aimait vraiment pas et en fait il a très très mal pris la connerie que j'avais écrite il a pris que la partie qui pouvait me nuire il a enlevé des points parce qu'il a vu que j'avais la moyenne ça l'énervait il m'a signalé et surtout il a fait un truc quand j'y repense maintenant je trouve très 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 dangereux et qui n'était pas du tout chez moi pour un adulte face à un enfant c'est qu'en fait cette histoire de néo nazi ce qui s'est passé c'est qu'il a pris la partie qui l'arrangeait dans le texte que j'avais écrit en gros c'était comment arrêter le chômage m'ont faire baisser le chômage et j'avais fait une partie où je disais on envoie des bombes nucléaires sur les sur les banlieues on envoie les chômeurs dans en irak faire la guerre opération chômeurs du désert etc et comme ça et techniquement ça marche on baisse le chômage qu'on les tue les chômeurs et l'autre c'était on crée une île artificielle on vit tous dessus on fait l'amour dans la joie et la bonne humeur et on dit non au capitalisme il a part il a gardé que la partie où on envoie des bombes nucléaires sur les banlieues et il a lu à tous les autres élèves et on parle d'un lycée astin en disant voilà je tiens à vous signaler qu'un néo nazi je pense que j'aurais pu me faire planter ce qui m'a sauvé c'est que je faisais déjà du rap à l'époque et on me connaissait un peu on savait que j'étais le rigolo c'était quand même mon quartier et donc rapidement quand ils ont sont allés me voir en disant c'est toi le néo nazi soi-disant ok bon c'était une blague mais j'étais quand même convoqué voilà par le cpe par le truc il avait demandé un renvoi pour propos néo nazi mais donc tu quittes l'école de ta décision au final oui c'est ça c'était un peu genre non je ne crois pas que vous me renvoyez je démissionne c'est moi qui choisis ok et ça t'angoissait pas toi de pas avoir de diplômes et de pas savoir ce que tu voulais faire après tout ça ou pas t'avais pas ce genre de peur non pas trop je pense parce que mes parents sont autodidactes et qu'ils n'ont pas de diplôme non plus je pense que dans mon foyer dans ma famille je suis celui qui est allé de plus loin à l'école en arrêtant à 16 ans mon frère a arrêté à 16 ans mais il avait redoublé une fois ma mère je pense qu'elle a arrêté à 13 14 et mon père il a dû arrêter à 11 12 on dirait pas comme ça mais je suis le plus diplômé de ma famille en n'ayant pas de diplôme j'ai du mal à concevoir ça mais c'est du fait que j'ai moi j'étais ultra stressé donc j'étudiais constamment parce que je voulais absolument réussir et tout m'angoissait ça me ça me paniquait les études et toi tu étais à l'inverse quoi du coup c'est marrant c'est tellement à part de moi que j'ai du mal à concevoir mais je pense que c'est un truc de confiance en soi et l'assurance que tu vas t'en sortir côté des brouillards puis en même temps bon t'arrêtes l'école mais bon c'est pas ta mère te fout pas la porte quoi elle m'a juste dit bah trouve un truc à faire par contre pour un travail mais elle n'a pas dit non surtout en fait moi ce que je me suis dit à ce moment là c'est si j'ai besoin à un moment d'avoir le bac plus pour faire un métier parce que j'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie et qu'on me dit pour le faire t'es obligé d'avoir le bac bah je passerai le bac jusqu'à ce moment là je me disais je m'en fous d'avoir le bac je sais même pas ce que je veux faire ça se trouve ce que je veux faire ne nécessitera pas de bac comme mon père qui est dans le commerce ou ma mère qui est dans le milieu associatif c'était des endroits où personne te demande ton cv on voit comment tu bosses on voit si ça marche je pense que c'était ça c'est que je me suis toujours dit au pire si j'ai besoin du bac bah je le passerai je pense pas que je suis débile il faut réviser bah je le réviserai en fait je le ferai mieux puisque j'aurais un objectif au bout que d'avoir le bac pour avoir le bac quoi mais donc après avoir quitté l'école tu travailles pendant quatre ans avec ton père qui est marchand de meubles et d'antiquité donc entre dans les salles de vente et les marchés aux puces on dirait que tu me relis à une déclaration que j'ai fait comme un keuf genre c'est ça tout est vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire vous signez en bas pour l'instant je signe ça marche à 18 ans tu fais du théâtre et de l'improvisation toujours avec kairon astin et c'est là que tu rencontres yacine bellus est ce que ça te plaisait l'improvisation et le théâtre parce que tu n'es pas trop quelqu'un de scène au final ouais ouais je trouvais ça super j'aimais bien qu'est ce qui te plaisait bah pareil un toujours c'est le côté être avec les copains s'ils avaient fait du foot j'aurais fait du foot quoi mais là j'étais content d'être avec les copains l'impro finalement tu as quand même le côté écriture moi ce que je préfère c'est écrire créer bah quand tu improvises bon bah tu es en train d'écrire en direct quoi puis même ça te donne des ça te donne des bases tu vois c'est pas pour rien je pense qu'il faut qu'il te lier d'impro dans les trucs de team building des sociétés des entreprises etc c'est parce qu'en fait les valeurs et les codes que tu découvres à l'intérieur ils sont importants dans la vie en général le fait de pas refuser une proposition qui est un peu la règle numéro un en impro ça te sert tout à vie même pour une conversation pour sympathiser pour draguer pour ce truc de jamais être fermé à la proposition de l'autre d'essayer d'entrer dans son délire et de le ramener de ton délire dans son délire c'est un truc je pense c'est une valeur qui est très importante dans les interactions humaines et typiquement tu l'apprends dans l'impro et tu l'apprends à la dure parce que tu vois bien quand tu fous la personne dans la merde tu vois quand le gars arrive il dit bonjour je j'ai une moustache et tu dis non mais pas de moustache et qui te regarde genre frère on va nulle part là on respecte le fait que j'ai une moustache quand même c'est une proposition est ce que tu trouvais bon en théâtre et en improvisation faut voir que j'étais avec yacine donc tu peux pas trouver bon en tant que comédien en tant que personne sur scène à côté d'yacine qui a un talent foot qui incarne des personnages qui fait mille voix qui est vraiment incroyable on parle de yacine bellus je précise pour les gens qui ne connaîtraient pas en fait je me disais d'ailleurs je l'ai fait un peu plus tard je me disais tiens s'il existait un la même chose mais assis genre avec une oreillette et j'aide les autres à faire de l'impro je me sentirais bien là parce que je me sens capable de trouver des idées sur le coup d'avoir de la répartie mais les jouer les interpréter c'est pas ce qui me fait le plus kiffer quoi et ça ça existe juste quelqu'un qui donne des idées tu vois typiquement quand quand tu travailles avec quelqu'un qui monte sur scène et que tu es en rodage tu as plein d'idées qui deviennent parce que tu le vois sur scène ok oui et c'est un moment où tu es tu es là avec ton carnet et tu dis mais là il pourrait dire ça et là il pourrait dire ça et là il pourrait dire ça et à un moment on avait fait un truc ça plaît somme que tu en a parlé dans l'interview avec kyan 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 et boone mettent en pièces le comico où en gros c'était de l'impro et où moi en gros j'étais metteur en scène on va dire ou des co artistes je sais pas comment dire j'étais dans la salle et je notais toutes les impros qu'ils faisaient je rajoutais des trucs et en fait petit à petit c'est comme ça qu'on crée un peu tu sais l'ensemble des cartouches que tu as tu vois où kyan lui après il a développé ça à fond ce qui est intéressant c'est que kyan il a mille heures de spectacle en fait qui sont dans lui et il devient imparable parce qu'il est hyper fort si tu lui dis un truc auquel il s'attend pas et hyper fort si tu lui dis un truc qui lui est déjà arrivé et qui n'a un peu intégré en lui voilà donc à un moment il est complètement abattable parce que tu dis tu fais quoi dans la vie je suis banquier j'ai une blague je suis boulanger j'ai une blague et si j'ai pas de blague j'ai quand même une blague il a vraiment développé ce truc là kyan au moment où on faisait ce truc ce spectacle à trois et avec moi quatrième dans l'ombre qui disait ah j'ai pensé à un truc quand il se passe ça tu pourrais dire ça ça je savais pas du tout que tu avais travaillé là dessus je croyais que c'était après que vous étiez rencontré ben tu vois j'apprends des trucs aussi j'espère que les auditeurs se disait hé je savais pas non plus donc à 20 ans tu quittes le boulot avec ton père parce que clairement ça te passionnait pas ensuite tu as fait du soutien scolaire dans une assos puis tu commences à travailler dans un cabinet de notaire d'abord comme coursier puis après comme responsable informatique c'est tout à fait ça parfait la disposition est toujours bonne et en 2006 tu crées la bande pas dessinée que je trouve incroyable de créativité j'ai adoré ça j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps non plus j'ai adoré j'ai épluché tous les épisodes en peu de temps est ce que ça a bien vieilli du coup parce que ça fait longtemps que je n'ai pas relu je sais qu'il y a beaucoup de blagues un peu hardcore etc je me demande à quel point c'est problématique ce bouquin en fait j'ai pas vraiment de problème avec les blagues hardcore faudrait demander à quelqu'un qui est peut-être plus plus sensible à ça mais moi je sais sur twitter ouais en 2021 pour voir comment ça réagit voilà le nombre de shitstorm mais est ce que tu peux expliquer un peu le concept pour ceux qui n'auraient jamais vu la bande pas dessinée et comment c'est né comment ça s'est développé ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu tout ça mais tu vois typiquement je me souviens que la réponse à cette question quand on me demandait comment c'est venu la bande pas dessinée ma réponse c'était je ne me rende compte que en fait oui c'est des blagues méchantes parce que ma réponse c'était j'ai toujours été fan du petit grégory et moi aussi je voulais faire plein de bulles avant de mourir donc voilà donc en gros il n'y a que des bulles parce que c'est une bande pas dessinée donc en fait il n'y a pas de dessin c'est seulement des on voit juste les bulles c'est vraiment ça le principe c'est des strips de trois cases où à chaque fois c'est une petite punch une petite situation voilà donc j'ai fait ça en parallèle de l'époque à l'époque où je bossais dans des bureaux et c'était la grande mode des blogs bd et donc je lisais plein de blogs bd je me disais ah j'aimerais bien faire moi aussi un blog bd mais je sais pas dessiner j'ai dit hey wait est ce vraiment un problème de pas savoir dessiner peut-on faire de la bd sans savoir dessiner et en fait j'ai réduit réduit au début je me disais je pourrais faire un truc tu sais comme pas mal de gens font en disant soit je fais des collages ou alors je dis que c'est des mouches donc je fais juste un point j'ai dit attends si je faisais absolument rien il s'appelait ça la bande pas dessinée ça pourrait être rigolo et donc du coup j'ai plutôt misé sur l'identité visuelle des cases qui ont certaines couleurs il y avait une espèce de palette il y avait des petits trucs autour pour que ça ait quand même finalement il y a quand même un personnage mais le personnage c'est le strip en lui-même mais au départ tu faisais pas mal de blagues sur juste le concept tu faisais des blagues sur le concept tu t'expliquais le concept tu en rigolais beaucoup je trouvais ça génial parce que moi je me suis déjà dit ah j'aime bien la bd mais de toute façon je sais pas dessiner donc jamais je vais réfléchir à ça c'est un truc que mon cerveau a fait non c'est bon on fera pas de bd et là je me suis dit mais c'est cette idée géniale je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir te piquer cette idée ou qui l'ont déjà piqué je ne sais pas mais je trouvais ça vachement créatif et super drôle c'est ce que je répondais toujours des gens qui disaient mais je peux en faire vas-y j'ai pas inventé grand chose là du moment que tu reprends pas les blagues tu l'appelles autrement je vais pas t'interdire de dessiner une bulle à mon ami sinon ça devient bizarre j'ai pas trop cette vision là c'était pareil après quand il y a eu les parodies de bref pour moi du moment que tu te serres d'un format pour exprimer quelque chose et que ça te correspond fais le parce que si on remonte à la nuit des temps ça serait très relou que le premier qui a eu l'idée de mettre des pigments sur une toile disent c'est mon concept par contre je suis le premier à avoir mis de la peinture sur une toile les autres n'avaient pas le droit tu vois on va se priver de deux trois trucs sympa quand même en termes artistiques est-ce que ça a tout de suite trouvé son public est-ce que tu as ça a vraiment réagi rapidement ou ça a pris ça a pris du temps moi j'étais content après tu sais ça a jamais été le carton du siècle c'est pas tintin le truc à l'époque les gens aimaient bien moi je le faisais pour moi donc il y avait cet avantage que vu que c'était du strip bah c'est facile d'aller au bout quoi c'est d'ailleurs un conseil que je donne souvent je dis commence par petit commence par faire des petits trucs à la suite plutôt que de te dire j'ai une idée c'est une trilogie je vais commencer à l'écrire et quand j'aurai fini d'écrire cette trilogie alors je pourrais la sortir parce que tu vas jamais au bout ok ensuite en 2008 il ya keyron qui intègre jamais le comedy club saison 2 au départ tu lui files un coup de main mais très vite il te demande d'être son co-auteur pour écrire son premier passage et ensuite son spectacle deux mois avant l'enregistrement de son premier passage les humoristes testent leur passage devant public et toi tu découvres le milieu de l'humour parisien qu'est ce qui t'a plu dans ce milieu en fait j'ai eu deux fois cette ce type de révélation je l'ai eu à ce moment là c'est à dire j'étais entouré de gens marrants qui avaient un certain stress tu vois de dire il faut que mon truc fonctionne pour l'émission qui va être enregistrée dans deux mois toute la france me regarde faut que je bosse et moi j'étais dans une position plus détendue puisque je montais pas sur scène j'étais officiellement le co-auteur de keyron mais je voyais bien que quand quelqu'un trouve disait un truc et je disais il pourrait faire ci pourrait faire ça j'étais très heureux de dire je sais pas si qui que ce soit à garder quoi que ce soit on va dire la mécanique d'avoir des humoristes très marrant qui passe devant toi et de dire ah tu as essayé ça tu as essayé de le dire comme ça et qui est que eux dans la position où ils sont ils disent ça cool merci je me suis dit mais c'est ça c'est le métier que je veux faire c'est être entouré d'artistes et les aider à faire une petite part pour qu'ils soient au maximum de leur potentiel mais est-ce que c'était toujours bien pris parce que quand tu viens donner des conseils ou un avis quand quelqu'un descend de scène est-ce que ça a toujours été bien pris parce que des fois c'est dur des fois de faire un retour je trouve sur un passage ouais faut pas non plus arriver en disant c'est plus tu sympathises avec les gens et puis la position que j'avais était particulière souvent les gens le prennent mal quand c'est un autre humoriste parce qu'ils disent va modifier ton texte pourri avant de venir me donner des conseils tu vois il y a un truc un peu d'ego là tu as une position d'auteur en fait donc tu es vraiment c'est comme si j'étais le traiteur du truc je propose à manger c'est sympa parce que tu prends tu prends pas moi je m'en fous au cas où ou si ça peut te donner une piste de réflexion peut-être que c'est ça peut-être que c'est ça mais je pense que vu que c'est dans ma nature les gens ne prennent pas trop mal quand je propose une blague en général et encore moins maintenant en fait en gros à ce moment là mon but c'était de devenir légitime auprès de tout le monde pour que quand j'arrive et je dis ah j'ai peut-être une idée pour toi la personne dise eh ben je t'écoute avec beaucoup d'attention et c'est le cas maintenant c'est le cas maintenant donc je suis content alors j'ai posé la question à kian mais j'aimerais bien savoir toi qu'est ce que tu en penses qu'est ce qu'il faut comme qualité pour être un bon coauteur mais du coup quelle qualité faut avoir pour aussi travailler avec un coauteur en fait je pense que il faut quand même se dire que c'est une question d'affinité et donc moi je me considère pas bon coauteur de tout le monde des gens avec qui ça marchera pas moi j'ai tendance à plutôt écrire avec des gens qui écrivent c'est très rare que j'écrive un truc pour quelqu'un qui va juste le faire sur scène et qui est totalement dépendant de ce que j'ai écrit la plupart du temps j'écris avec des gens qui n'ont pas besoin de moi c'est à dire que je suis une valeur ajoutée mais techniquement kian si je meurs il n'est pas là en train de dire il me faut un autre coauteur j'ai rien moi il est déjà très marrant lui-même et donc c'est plus des positions de personnes qui disent bah c'est plus marrant de le faire en ping pong c'est plus marrant de partager des idées et d'écrire à deux mais je pourrais écrire tout seul donc je pense que être un bon coauteur c'est ça c'est avoir les affinités avec la personne moi ma façon de travailler c'est de dire on va beaucoup parler d'abord on va pas écrire tout de suite je veux comprendre qui t'es j'aime bien et c'est de capter l'univers de la personne sa façon de présenter les choses c'est à un moment j'éponge un peu le truc en me disant ok ça je vois très bien c'est pas pareil d'écrire pour kian que pour sébastien marx charles et soignons ou thomas vdb c'est très rare que j'ai une blague qui m'apparaît et je dis ah putain à qui je vais la donner c'est pas ça en fait c'est je parle avec les gens ils m'expliquent un point de vue et je trouve des blagues avec eux par dessus en disant ah ouais je vois ce que tu veux dire c'est pas un peu comme peut-être on pourrait le structurer comme ça le présenter comme ça c'est un peu un travail de structurer les idées tu vois un peu comme si c'était des des personnalités politiques par exemple qui doit faire un discours t'écris pas juste un discours en disant c'est bon il est bien le discours et tu dis attends quelles sont les idées que tu veux défendre quelle est ta position par rapport aux gens qu'est ce que tu veux dire et je vais t'aider à le faire et donc de l'autre côté être la bonne personne pour travailler avec moi c'est de savoir se livrer je pense que sinon on tourne vite en haut si c'est pour faire des blagues sur les croissants dans la boulangerie il vaut mieux que tu me parles de ta petite enfance mais tu as trouvé ça directement comme méthode de travail je veux dire on discute beaucoup sur tous les aspects de leur vie pour écrire ensuite ou d'abord tu as essayé d'écrire directement sans connaître la personne et après tu dis ah non ça marchera pas comment tu as trouvé cette façon de faire en fait ? moi je pense que j'ai trouvé avec ouais c'est ça c'est à force de le faire c'est de dire m'attends ce qui marche le mieux finalement c'est ça donc au début avec Ayron où lui il était très influencé par Seinfeld donc c'était du comique d'observation etc mais ça allait pas vraiment en profondeur et puis après quand j'ai commencé à bosser avec Shirley qui voulait ramener un peu de profondeur dans la première version de son spectacle et puis surtout Kian on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose peut-être d'intéressant et puis je pense après l'époque a changé aussi tu vois on est passé un peu de Seinfeld à Louis Siquet en termes de façon d'aborder le stand-up donc ça s'est fait je pense assez naturellement ouais avec je dirais avec Shirley surtout après avec Kian et surtout 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 le moment pour moi où la méthode entre guillemets même s'il n'y a pas vraiment de méthode en tout cas la façon d'écrire est vraiment apparue c'est quand j'ai bossé avec Greg Romano parce que lui pour le coup on a bossé sur un spectacle qui s'appelle Lève-toi et tombe qui était vraiment basé sur sa vie il se trouve que sa vie c'est un puits infini d'anecdotes incroyables parce qu'il lui est arrivé un million de trucs et que là ça m'a vraiment frappé de dire ah c'est ça qui m'intéresse en fait je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai quasiment jamais l'impression de travailler parce qu'écrire avec quelqu'un c'est faire ce qu'on est en train de faire toi et moi sauf qu'on se connait pas assez et qu'elle était dans une position d'intervieweur la veille je peux parler avec Kian de tout et rien et c'est pas pour écrire et le lendemain quand on se dit faut qu'on écrive un truc on va faire la même chose que ce qu'on a fait la veille mais cette fois on attend donc il y a un truc de toute façon les personnes avec qui je travaille sont des personnes avec qui on partage en permanence nos points de vue et nos dernières trouvailles philosophico-sociétales sur la vie quoi je parlais avec machin c'est pas relou en fait ces gens là qui ne règle pas leurs problèmes et en fait d'un coup il y a peut-être un truc il y a un thème là à aborder plus ça va moins j'ai l'impression de travailler je pense que les gens qui m'entourent me voient pas travailler ils me voient discuter avec des gens c'est juste si tu notes ça devient 5 minutes si tu notes pas c'était une bonne conversation et est-ce que tu penses que tu pourrais écrire pour n'importe qui à partir du moment où c'est quelqu'un qui écrit déjà non bah je pense pas comme je te dis je pense que c'est des affinités donc j'imagine qu'il y a des gens avec qui ça marche moins bien qu'avec d'autres mais bon j'ai l'impression qu'à force je suis devenu assez tout terrain et peu importe le style d'humour ça c'est pas un frein ? non je pense pas mais bon après c'est plus une question d'épanouissement personnel et de s'amuser avec l'autre peut-être que si demain je sais pas De Groot ou je ne sais pas qui vient me dit allez on écrit des jeux de mots je suis capable de le faire je vais rigoler à le faire mais ça va pas être aussi épanouissant pour moi que de réfléchir sur la vie et le monde qui nous entoure mais du coup quand tu es au Jamel Comedy Club c'est un peu une révélation pour toi tu te dis c'est ça que je veux faire je veux être auteur pour des humoristes ce qui fait qu'en été 2008 tu te rends compte de ça tu te dis en même temps je résume pour avancer dans des choses que tu n'as peut-être pas encore dit tu te rends compte que les répètes, l'écriture, les discussions tout ça, ça se fait en journée ou en après-midi mais toi tu taffes à ce moment-là ça ne marche pas et le deuxième truc c'est que personne ne va te dire félicitations tu es auteur il faut que tu le décides un peu par toi-même c'est un peu les deux pensées qui passent par ta tête à ce moment-là je pense ouais c'est ça avec la troisième dont je te parlais tout à l'heure qui était que du coup j'étais en pleine séparation et que j'avais plus cette excuse de dire non il faut que je sois l'homme qui rapporte l'argent à la maison qui fait bouillir la marmite je dis non en fait je peux être un clodo en coloc avec mon frère dans un plan appart et effectivement personne ne va venir me dire que je suis auteur donc c'est à moi de le décider donc c'est bon je suis auteur je suis auteur en galère mais je suis auteur mais donc tu décides de quitter ton taf chez les comptables et de faire une rupture conventionnelle ce qui permet de toucher le chômage pendant un an et demi et de te lancer comme auteur ensuite il y a Yacine qui te contacte pour être auteur d'ailleurs sur une émission de radio le Comedy Club Live avec donc Yacine Bellouz Dedo, Charles et Soignons qui passaient sur le move pendant un an je pense est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience ? bah c'était super parce que moi j'étais trop content de retrouver Yacine entre temps j'avais beaucoup sympathisé avec Dedo qui était le binôme éternel c'était le coup de foudre artistique de Yacine et c'est là que j'ai rencontré Shirley donc c'était très cool parce qu'on était assez libre donc on écrivait nos conneries on était content c'était intéressant parce que ça se passait au Comedy Club il y avait de la musique des sketchs vraiment des sketchs où on mettait en scène on avait des petits concepts qu'on trouvait cool genre l'interview impossible et c'était toujours une interview d'un concept voilà donc aujourd'hui on interview la flamme olympique la chaussure de George Bush ou voilà exactement la chaussure qui avait été envoyée sur George Bush je sais plus si on l'avait fait il y avait le sida mais je crois pas qu'on l'a fait la première femme donc du coup ouais c'était super c'était très libre artistiquement donc puis j'étais trop content de travailler avec les copains et pour le coup encore une fois la place que j'aime bien quoi c'est-à-dire eux ils vont au charbon ils sont sur scène et moi je suis là en soutien et on trouve des idées ensemble et on structure le truc c'était très cool en parallèle de cette émission il y a la bande pas dessinée qui sort en version papier ce qui fait que ça t'envoie au corps un signal de bah trotters pas mal hein quand même continue là-dedans puis il y a Shirley qui te demande de co-écrire son premier spectacle qui vient d'être signé par une jeune boîte de production est-ce que tu travailles de la même façon avec tous les artistes pour lesquels tu co-écris ? non non et en plus tu travailles pas de la même façon même avec le même artiste en fonction des phases dans lesquelles il se trouve tu vois là on parle de Shirley Shirley elle a des moments où elle a besoin de s'isoler d'écrire toute seule de faire tout toute seule et tout d'un coup je suis là ah ok bah super très bien ce spectacle auquel tu vois auquel j'ai pas du tout participé puis la fois d'après pour le coup Shirley c'est vraiment une relation de pote quoi c'est on se pose pas trop de questions si elle a besoin on se croise typiquement son Netflix c'est plein de trucs qu'elle avait écrit de son côté et puis Netflix c'était très particulier parce qu'ils ont prévenu un peu tout le monde au dernier moment en disant bon rendez-vous à Montréal dans deux mois vous faites une demi-heure pour Netflix dans cette situation là Shirley va m'appeler mais c'est plus pour checker tu vois dire voilà tout ce que j'ai je vais plutôt lui dire ah essaie de me mettre dans cet ordre là cet ordre là là ça fait un peu aller-retour 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 entre deux émotions si on restructure comme ça parce que souvent t'as un peu la tête dedans et tu sais que t'as pas le recul tu vas pas pouvoir le développer pendant six mois pour que ce soit parfait pour Netflix donc j'arrive un peu comme un accélérateur donc typiquement ça varie même à l'intérieur de la relation avec un artiste la façon d'écrire mais qu'est-ce qui fait que tu acceptes quand un humoriste te contacte ou que tu n'acceptes pas je ne saurais pas dire ouais c'est l'affinité quoi c'est au feeling souvent c'est en voyant si c'est quelqu'un de nouveau c'est en voyant ce qu'il fait déjà par exemple là il y a Ambroise et Xavier donc Ambroise Carminatier et Xavier Lacaille qui ont développé un spectacle et ils m'ont demandé de venir voir la V1 en disant ouais pour nous c'est la V1 du spectacle dis nous ce que t'en penses et quand j'ai vu je trouvais ça fou je trouvais ça incroyable et vraiment de toute façon je connaissais un peu moins Xavier mais Ambroise c'est quelqu'un que j'admire et que j'adore énormément quand il m'a dit de venir je suis venu et quand j'ai vu j'ai dit connaissant Ambroise je ne connais pas encore assez Xavier et finalement il était dans le même délire il y a moyen qu'on pousse tous les curseurs c'est quelque chose de très méta en fait c'est un spectacle où les personnages se rendent compte au fur et à mesure qu'ils sont des personnages et ils le vivent plus ou moins bien il y en a un qui le vit très mal l'autre qui le vit très bien et ça devient de plus en plus méta en fait à se questionner sur mais est-ce qu'on va mourir ou disparaître quand le spectacle va s'arrêter est-ce qu'on est dans le rêve de quelqu'un est-ce qu'on est dans la matrice est-ce que et ça bascule un peu de façon un peu Quentin Dupieux-esque dans un truc de plus en plus méta et la partie on va dire cette partie-là un peu de réflexion et d'interrogation sur qu'est-ce qu'un personnage qu'est-ce qu'un spectacle qui est quoi est-ce que le stand-up c'est la réalité ou est-ce qu'en fait tout n'est que mensonge puisque c'est déjà écrit et qu'on fait comme si c'était pas écrit enfin toutes ces questions-là étaient on va dire à 60% et du coup j'ai dit les gars venez on y va à 100% ils étaient d'accord mais donc tu sais je te pose plein de questions sur attends ça devient de plus en plus compliqué comment le spectateur va comprendre qu'on est en train de montrer les gars qui écrivent les personnages qui se posent des questions tu vois est-ce qu'il y a des systèmes d'écran et donc typiquement là c'est un coup de coeur j'y suis allé en disant ah non j'ai pas le temps j'ai vu j'ai dit ah j'ai le temps on va trouver le temps les gars mais ce qui est chouette c'est que t'as toujours pu choisir un peu ce que t'allais faire en fait t'as jamais travaillé sur un projet auquel tu croyais pas au départ bah si au début tu fais tu cachetane un peu tu vois mais bon pour moi c'était plus des étapes qui m'ont montré que c'est pas ce que je voulais faire même si c'était payé que c'était cool bah à un moment il faut quand même payer ton loyer au tout début avant bref en fait c'est à partir de bref où là vraiment je fais tout ce que je veux mais avant bref si tu te retrouves dans les trucs où t'es content qu'il n'y a pas ton nom tu te dis oh mais t'es pas mon nom au générique comme il n'y a pas ton nom je ne suis pas au courant de ces trucs là oui voilà non mais tu vois c'est des trucs genre ils prennent plein d'auteurs des blagues tu sais un peu en en gros il y avait des comédiens qui venaient faire des voix un peu à la Mosinor sur des séquences libres de droit toi t'écris des trucs c'est pas le truc le plus passionnant de ma vie mais il me semble qu'on en parle il y a un épisode à mon moment celui avec Baptiste Lecaplin je crois où on revient là-dessus cette époque où ils écrivaient des trucs ils faisaient parler des pingouins et des trucs et qu'il y avait des problèmes avec la vie secrète des animaux donc ils ont dit toutes vos blagues où il y a des animaux en fait on n'a plus le droit juridiquement ça ressemble trop je m'avais amené dans ce truc-là à l'époque en disant bon il y a moyen de ouais tu cash tonne quoi parce que c'était vraiment si ta vidéo est prise t'es payé donc tu pouvais rester une semaine à écrire des trucs on te disait aucune vidéo n'est prise c'était bien sinon de t'enfermer dans un bureau 5 heures par jour pendant 5 jours et rien à voir à la fin c'était pas ouf ensuite t'as touché les droits d'auteur sur les sketchs de Kyron de Shirley tu as parcouru les comedy club et là tu rencontres Kian Kojandi quelle est la première impression que tu as eu de Kian et qu'est-ce qui a fait que ça a connecté entre vous en fait Kian à cette époque-là il était beaucoup plus je sais pas comment dire en recherche d'attention tu vois là aujourd'hui c'est un sage de poser c'est le père qu'on voudrait tous et à l'époque il était plus fébrile là-dessus donc il était hyper sympa mais il était très dans tous les sens à parler à tout le monde etc à dire des phrases j'ai vu dans son interview que tu parlais de cette fameuse phrase sur les pieds moi je m'en souviens très bien c'est un des premiers trucs qu'il m'a dit il m'a dit il m'a dit trouve pas qu'on prend pas ces soins de nos pieds tu vois nous en Iran c'est quelque chose de très important on se lave les pieds c'est un rituel c'est quelque chose et j'étais là ouais ok mec d'accord et à force de se croiser sur les plateaux et de voir qu'on était dans le même délire qu'on avait les mêmes les mêmes idées qu'en gros moi je pouvais l'alimenter qui pouvait m'alimenter des fois ils me disaient ah j'ai une blague ce serait bien pour la bande pas dessinée je dis pas moi j'ai une blague ce serait bien pour le festival de piano on a sympathisé jusqu'à ce qu'ils me disent viens voir mon spectacle que je suis allé voir le spectacle qu'il avait écrit seul et j'étais là putain il est très fort et en fait quand t'es auteur t'as quand même ce truc surtout quand tu débutes typiquement dans les trucs je te parlais où tu caches ton ou t'écris des trucs et après les gens ça ressemble pas à ce que toi t'imaginais quand tu l'as écrit et donc il y a quand même cette recherche je veux dire putain le jour où je trouve donc c'était le cas pour Charlie c'était le cas pour Kian quand je l'ai vu je me suis dit lui c'est un vendeur de vannes incroyable quand t'as une idée quand t'as une blague c'est un peu comme un enfant quand t'es auteur bah ton enfant tu le confies quoi à quelqu'un tu dis vas-y occupe toi de cet enfant et donc quand la personne égorge ton enfant sous tes yeux et que tout le monde dit mais c'est horrible c'est nul tu fais ah merde et Kian ça se voyait il allait très bien élever toutes les blagues des blagues bien épanouies qui allaient devenir des blagues adultes et heureuses et épanouies quand je l'ai vu sur scène je me suis dit putain il a vraiment il est hyper fort en tout tu vois c'est un showman il chante il danse à l'époque il danse son spectacle il faisait du violon il faisait des trucs des mimes des personnages et des imitations je suis là bon lui il est tout terrain c'est le genre de jouet que je veux en tant qu'auteur ce mec sur scène et quand après il m'a dit est-ce que tu veux écrire mon prochain spectacle avec moi je suis là mais bien entendu avant ça t'as fait aussi les premières parties de Gacine Bellouz et de Dedo tu jouais parfois aussi au bordel club qu'avait créé Kian avec avec Kyron Arsène Baptiste Lecaplan etc est-ce que tu peux raconter la première scène sur laquelle tu es monté et que tu as fait toi du stand-up je me rappelle plus trop en fait en gros on a on a créé le bordel club ça devait être en 2009 je sais plus exactement j'étais le seul à pas monter ce qui m'allait très bien mais en fait à force d'avoir ce truc toutes les semaines en gros moi je m'occupais je m'occupais du truc c'est-à-dire qu'en gros le deal c'était j'avais deux parts du chapeau parce que c'est moi qui gérais le truc qui convoquais des gens qui m'occupais un peu de la page Facebook du machin des résas de ramener un peu des gâteaux et des boissons dans les loges donc je chapotais un peu le truc et j'étais le seul qui montait pas sur scène et c'était tellement la maison en fait au bout de quelques mois c'était tellement devenu la maison moi c'est un de mes meilleurs souvenirs de stand-up parce que c'était ce truc où on était ensemble toutes les semaines et où on atteignait on a atteint une détente je pense qu'a servi à tous les artistes qui ont participé à ce truc c'est que c'était vraiment détendu le rapport au public c'était vraiment un public qui commençait à être un peu un public d'habitué et donc il y avait ce truc où à la fin on descendait même plus de scène en fait on avait mis des canapes en tant que spectateur je pouvais entrer dans la salle il y a déjà Kéron et Kian en train de parler aux gens qui sont en train de s'installer et derrière il y a Boone en train de manger un sandwich et s'il pense à un truc il prend un micro il dit le truc et il continue de manger et tout d'un coup le spectacle a commencé tu t'en es même pas rendu compte et donc il y avait cette ambiance là qui était hyper cool et qui fait que du coup toujours dans le même esprit que j'ai je ne suis pas moteur mais je veux bien participer je me suis dit bon allez je vais monter donc je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai fait c'est juste je me suis dit ok bon je vais monter sur scène le but je pense c'était aussi de me rendre compte de ce que ça fait d'être sur scène parce que je pense que ça fait partie des choses qui sont bonnes à savoir quand tu écris pour les autres et surtout quand tu es dans un rapport intime avec eux ou tu les accompagnes quand ils montent sur scène etc de savoir ce qu'ils vivent c'est quand même quelque chose d'important et donc je ne sais plus exactement avec quoi je suis monté du tout tout premier texte je crois que c'était des one-liners il y en avait quelques-unes que j'avais récupéré de la bande pas dessinée mais est-ce que ça s'était bien passé ? ouais bah c'était bien passé après c'était bon c'était bon délire c'était bon enfant parce que c'était un public d'habitués on disait bon Alain il n'est jamais monté sur scène il arrive c'est notre pote voilà donc ça s'est bien passé en gros ça s'est un peu trop bien passé et c'est pour ça que j'ai fait les premières parties de Yacine et surtout de Dedo au Jamil Comedy Club qui est une des pires salles possibles c'est très dur première partie c'est très dur avec des gens qui ne sont pas là pour te voir parce que je suis allé faire ça en me disant il faut que j'aille me prendre des bides de ma boule parce que si je commence à juste faire le bordel club et à croire que tout va bien ça ne va pas être je ne vais pas avoir une progression incroyable quitte à avoir une progression il vaut mieux aller à un endroit où vraiment personne ne te veut et surtout c'est comme vaincre c'est comme tu as une phobie tu as la phobie des araignées moi je n'avais pas peur de la scène mais je me suis dit quitte à autant me mettre dès le début dans la pire situation possible en sachant que je débute donc ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout bien ce que je fais ce n'est pas au niveau je vais passer avant des génies comme Dedo et Yacine dans un endroit hyper compliqué je ne sais pas si tu as déjà fait si tu as déjà joué au comedy club de Jamel mais c'est très haut de plafond les gens n'étaient pas encore habitués à ce qu'est un comedy club donc ils bouffent ils boivent ils s'en foutent ils ne te calculent pas toi tu n'es pas assez marrant donc c'était les pires conditions et je me disais comme ça j'ai vécu le pire dès le début tout ne pourra aller que mieux je pense que j'ai bien fait parce que du coup quand je me suis retrouvé à faire les premières parties de Cannes et que les spectacles de Cannes ont vraiment décollé et que tout d'un coup tu trouves à faire des salles de 2000 personnes alors que tu n'es pas stand-upers officiellement il y a un truc où tu dis ouais et s'il y en a un qui rigole sur 2000 c'est déjà bien mieux que l'époque de mes premières parties au Jamel Comedy Club mais comment est-ce que tu vivais toi le bide est-ce que c'était dur est-ce que tu te remettais en question est-ce que tu t'en foutais ouais non je m'en suis toujours bah c'est pas agréable t'es plus content quand les gens rigolent vu que t'es venu pour ça au départ mais ça m'a jamais je pense que je joue rien en fait je joue pas ma vie du tout je joue rien de ma vie quand je monte sur scène et que finalement ça m'a permis de développer un perso un peu tu vois sur scène je suis assez phlegmatique un peu je m'en foutiste parce que c'est vrai en fait je m'en fous vraiment ça me met pas la pression mais c'est aussi du coup pour ça que je pense que j'aurai jamais de spectacle d'une heure ni rien ça me motive pas assez il y a un truc quand les gens applaudissent je suis content mais limite je suis content parce que c'est la première partie et que je me dis ah ils sont contents ils applaudissent ça va être bien quand Kian arrive mais pour moi même malheureusement j'arrive pas à m'empêcher de me dire que de toute façon il y a les trois quarts de la salle qui a voté Macron c'est pas mes amis tu sais il y a ce truc où j'arrive pas à me dire mais c'est Kian qui m'intéresse Kian il me dit j'ai rigolé c'était cool ça m'intéresse plus que 2000 personnes que je connais pas qui ne sont potentiellement pas du tout mes amis ok mais t'aurais pas envie d'avoir un spectacle que tu trouves vraiment bon et que des gens que tu estimes te disent il est vraiment génial ton spectacle si ça me ferait plaisir mais pas assez pour que sinon j'écris une heure exceptionnelle et j'invite tous mes potes et ils me disent s'ils ont trouvé ça marrant mais d'entrer dans ce truc de faire du rodage de faire une tournée de jouer un spectacle d'une heure de le modifier etc pour moi-même je sais que j'ai pas la c'est pas un bon argument comme je le disais tout à l'heure je lui dis non mec viens on se pose on joue à la play après on dort je lui dis ben oui pourquoi faire un spectacle pour quelqu'un qui ne fait pas du stand-up officiellement t'as quand même fait un spectacle avec Kian sur scène avant bref qui s'appelait les mecs les plus drôles du monde t'as joué au festival de Montreux dans le gala bref t'as fait plusieurs fois le sketch du rêve où Kian joue du violon t'as fait un paquet de premières parties pour Kian pour ses deux spectacles t'as joué plusieurs fois aux soirées première fois d'Yacine Bellus en fait t'as fait plus de scènes que moi dans ta vie ouais mais en fait si tu les prends il y a toujours une histoire derrière c'est que le sketch du violon c'est parce que on avait pas encore écrit le nouveau spectacle de Kian qu'on avait fait bref que Kian du coup avait beaucoup de demandes vu que les gens disaient ah mais il est stand-upers mais il faut qu'ils viennent à Montreux à machin à truc sauf que lui il avait plus de matos on avait pas encore repris l'écriture et comme on avait fait un spectacle à deux mais qui lui aussi est une anecdote moi je fais l'anecdote dans l'anecdote c'est qu'en fait c'était un truc de troupe c'était le théâtre de Deezer la directrice de l'époque ça s'appelle Fanny Jourdan qui depuis est devenue une grande productrice de plein de gens trop cool voulait qu'il y ait une troupe au théâtre de Deezer et nous on avait essayé de réunir une troupe et finalement on était deux dans la troupe chaque personne qu'on avait appelée Kayron, Shirley, etc. ne pouvait pas à ce moment-là et comme on n'était que deux on a dit bon qu'est-ce qu'on fait on garde le créneau et on fait un truc et comme Kian était motivé il avait envie de jouer j'ai dit bon bah vas-y viens on fait un truc à deux on va trouver des concepts et dans ce spectacle à deux qui est tombé juste avant bref on en a fait que sept ou huit parce que juste après il y a eu bref on a dû arrêter huit il est fort il est fort il y avait ce sketch du violon qui du coup marchait plutôt bien dans le spectacle et donc on a récupéré ce sketch du violon en disant bon bah c'est ça qu'on va faire quand les gens veulent que Kian soit sur scène parce qu'il y a eu le succès de bref alors que Kian n'a pas encore de matos de stand-up et qu'on sait pas encore où on va aller en stand-up on savait que l'image qu'il avait venait de changer lui il y avait une certaine pression de dire attends là c'est plus du tout pareil quand je vais monter je vais être le mec de bref je peux pas me planter il y a des gens qui vont venir parce que je suis le mec de bref donc il va plus y avoir ce truc organique au début il y a 20 personnes puis après il y en a 30 puis tu vois si ça marche c'est du jour où je vais le faire il y aura plein de monde donc ça a intérêt à être bien donc on va prendre le temps qu'il faut et donc en attendant on faisait ce sketch du violon et c'est pour ça que je me retrouve à faire ce sketch dans des trucs télé etc mais c'est tu vois je me fais emporter par un truc à chaque fois donc puis pareil après les premières parties de Kian c'est parce que j'accompagne Kian au début des spectacles quand on est en rodage parce que c'est bien que je sois là sur toutes les représentations pour améliorer le spectacle avec lui et puis quitte à être là autant faire une première partie j'avoue que j'ai du mal à comprendre que comme ça se passe bien pour toi c'est que tu n'es pas envie de plus tu vois moi j'ai l'impression que c'est la meilleure sensation du monde mais encore une fois c'est parce que c'est peut-être moi qui ai un vide à combler avec des applaudissements je ne sais pas oui c'est ça moi la meilleure sensation du monde c'est d'avoir écrit une blague et qu'elle marche je m'en fous que ce soit moi ou pas en gros le seul truc qui se passe c'est que des fois j'ai des idées et je me dis celle-là elle est pour moi tu vois je ne vois pas quelqu'un d'autre la faire c'est pour ça qu'il y a souvent des trucs un peu bizarres ou un peu conceptuels dans ce que je fais la précédente première partie la première partie de Pulsion c'était dedans il doit y avoir 10 minutes un quart d'heure où je ne fais que roster le public enfin ce n'est pas roster je mets en place un truc de rapport de jeu de con avec le public où je leur demande de ne pas applaudir ils applaudissent etc c'est un truc un peu conceptuel parce que je ne vois pas qui d'autre le ferait en gros la première partie consiste quasiment pour les trois quarts de la première partie à dire que qui en arrive et donc ça ne marche qu'en première partie tu vois ouais tu as un rôle un peu de MC mais pour un spectacle quoi ouais c'est ça mais en essayant de glisser dans un concept tu vois en gardant toute l'humilité que ça impose à la monsieur fraise mais en beaucoup beaucoup moins développé mais il y a un peu ce côté là de dire ah il joue au con quoi je dis Kian va arriver mais il est enfin mis dans une cage une cage qui s'ouvre qu'aux applaudissements et à partir de là je ne fais que me prendre la tête avec le public parce que je le dis d'une façon qui fait qu'ils ne s'applaudissent pas ou qu'ils ne s'applaudissent pas assez je dis bah ok vous êtes un peu con mais ce n'est pas grave vous n'avez pas compris moi je voulais faire un truc je ne voulais pas juste dire Kian sauf que ça dure un quart d'heure parce qu'après il y a un jeu qui se met en place avec le public où en gros je dis bon je reprends cette fois ne soyez pas des gros tebais vous applaudissez que quand je dis le mot applaudissement et en fait ce truc là ça déclenche toujours il y en a un ou deux plus malins que les autres qui disent il a dit applaudissement j'applaudis et à partir de là il y a un jeu qui se met en place et je dis ah mais c'est marrant ah mais on rigole bien c'est parce que j'ai dit applaudissement et là ils applaudissent sauf que ça en fait j'avais suffisamment tricoté de trucs pour que ça dure dix minutes un quart d'heure où à la fin ils finissaient par arriver et la première partie actuelle qui ressemble plus à une vraie première partie en vérité elle a un intérêt caché c'est que j'installe des running gags pour le spectacle qui suit j'ai hâte de voir je ne sais pas si tu seras là pour la première partie au Cirque Royal à Bruxelles j'espère parce que c'est une super salle j'ai hâte de voir ce spectacle c'est ce que je disais à Kian c'est le truc qui m'a le plus dégoûté avec la pandémie c'est d'avoir le spectacle annulé de Kian Kojandi je me suis dit j'ai quand même une vie fameusement privilégiée si c'est ça c'est pas les millions de morts dans le monde il y a eu des millions de morts dans le monde quand même si d'accord d'accord monsieur n'a pas pu aller voir un spectacle des millions même ces spectacles de Kian Kojandi quand même c'est vrai c'est vrai ça passe mais refermons cette parenthèse de Navo Standupper en 2010 tu as une première expérience des voisins du dessus de quoi ça parlait et comment c'était cette première expérience en tant que réalisateur et la découverte un peu de ça en fait en fait c'était une idée de Kairon il voulait faire une colocation entre des divinités que ça se passait dans une coloc et il y avait Bouddha Jésus voilà Shiva Boun faisait Bouddha donc c'était marrant parce que c'était un Bouddha tout maigre Arsène faisait Jésus Mahomet était au téléphone parce qu'il ne voulait pas qu'on le voit on avait on avait sa femme qui a 10h je crois et en gros on avait écrit ce truc là ensemble je ne me souviens plus exactement je n'ai pas beaucoup de mémoire mais on avait écrit ce truc ensemble on n'était pas complètement content c'est un peu ce que je te disais de la réelle ça veut dire que on avait fait un premier pilote et on n'était pas c'est pas que la réelle était mauvaise mais c'était pas ce qu'on voulait et en fait pendant le tournage je la ramenais beaucoup j'étais venu et je la ramenais beaucoup et donc quand il a été question d'en refaire on s'est dit on a vu un peu le truc je crois qu'il y a moyen en fait ça n'a pas l'air si compliqué de réaliser en fait d'être réalisateur artistique ça n'a pas l'air si compliqué du moment que tu as une bonne équipe et l'équipe était plutôt bonne donc on s'est dit bon on va voir on va le réaliser nous parce qu'on a compris que l'important c'était d'avoir une vision artistique et de savoir où tu voulais aller c'était pas de comprendre comment marche une caméra ça c'est le travail du caméraman c'est le travail du cadreur du coup c'était la première expérience de réalisation que s'est plutôt bien passé je me suis dit ah j'aime bien en fait j'aime bien j'ai l'impression que c'est le même principe que ce que je te dis depuis tout à l'heure de faire partie d'un tout plus grand que toi et de donner le maximum possible pour que ça atteigne selon toi et comme tu peux son plein potentiel ce qui m'a fait une expérience comment dire un petit début d'expérience important pour la suite puisqu'après au moment de bref du coup je disais je crois que je peux le réaliser donc on y arrive en 2011 donc il y a Kian qui te demande d'écrire avec lui son nouveau spectacle et finalement vous en venez à créer bref parce qu'il te propose l'idée d'un gars qui parle vite qui raconte des tranches de vie ce qui donnera bref au final je ne vais pas revenir sur toute la création de bref parce que tu en as déjà parlé dans pas mal de podcasts j'en ai aussi parlé avec Kian je vous invite à aller écouter le podcast version originale que tu avais fait je mettrai le lien en description vous irez écouter ça c'est vraiment très très bien fait mais j'ai quand même des petites questions par rapport à bref quand tu travaillais avec Kian sur bref est-ce que le partage des tâches entre vous deux s'est fait naturellement ou ça a été compliqué au départ de se lancer ou comment ça s'est passé un petit peu ? à l'écriture on écrivait comme on a toujours écrit sinon on écrit à deux on discute on se met devant l'ordi on tape le truc et on voit ce que ça donne pour l'écriture de bref le principe c'était d'essayer d'abord de partir de la voix off parce que c'est un peu le truc le plus facile entre guillemets en tout cas le truc le plus évident et ensuite de chercher comment on allait illustrer ce que dit la voix off ce qu'on appelait le noir et le blanc en gros tout ce qu'on écrivait en gras on appelait ça le noir et on disait ok donc là c'est toute la partie noire c'est bref et après on rajoutait le blanc il se lève et glisse donc ça c'était l'écriture donc ça c'était assez assez habituel pour nous après à la réale on parle beaucoup avant c'est à dire que pendant la prépa on essaye de bien comprendre ce que l'autre a dans la tête et de voir si on est bien d'accord ce qui permet au moment de jouer vu qu'il est quasiment dans tous les plans qu'il ait confiance quand je dis elle est bonne on y va quoi donc je suis très souvent derrière en fait ça s'est fait un peu naturellement vu qu'il est à la caméra il est devant la caméra il est devant la caméra il peut pas passer son temps à demander un replay pour vérifier si la séquence est bonne donc c'est moi qui vais valider le cadre etc toujours avec lui si j'ai un doute je parle avec lui et lui vu qu'il est devant la caméra il a aussi pris le rôle d'être un peu plus sur la mise en scène et sur la direction des comédiens puisqu'il est directement avec les comédiens et qu'il a toute l'histoire et toute la scène en tête il sait ce qui est en train de se passer à l'image donc il peut plus facilement lui diriger des comédiens ensuite moi je valide je lui fais c'est bon c'est bon on avance c'est comme qu'il fallait tourner très vite ça s'est fait un peu comme ça puis après en post-production on passe beaucoup de temps au montage parce que c'est quand même un délire à faire des allers-retours entre attends j'ai essayé un truc ok vas-y à moi j'ai essayé un truc avec le monteur qui saigne des yeux à force d'essayer nos trucs Valentin Ferron qui a été très très fort et très patient parce que il pouvait passer deux heures à essayer un truc et au bout de deux heures ça marche pas revient à la version il y a deux heures et lui t'es là ok je suis content qu'on ait essayé c'était très cool et après en post-production lui il va au mix parce qu'il est plus passionné par le côté musical sonore etc et moi je vais à l'image à l'étale de nage et ensuite tout se réunit et ça fait un épisode voilà j'essaie de te résumer le truc mais tu as très bien résumé ça une fois que vous avez eu le visa de la part de Canal+, qui vous donnait l'assurance qu'ils allaient la financer et la diffuser vous avez écrit 35 épisodes en deux semaines les deux premières semaines de juillet elles ressemblaient à quoi ces deux semaines est-ce que c'était la panique est-ce que c'était chouette est-ce que c'était l'horreur non c'était pas la panique on avait fait l'équivalent d'une barre de chargement sur un paperboard pour se motiver en disant allez on la remplit à chaque fois qu'on a un épisode on se voyait assez tôt on finissait assez tard on faisait beaucoup de siestes en fait on était H24 dessus pendant deux semaines on faisait que écrire en se disant bon si on arrive à en faire deux par jour tous les jours ça va aller on avait vraiment cette deadline et en même temps ça faisait tellement longtemps qu'on avait plein d'idées et qu'on ne nous laissait pas les faire qu'on a pu vider vraiment toutes les idées qu'on avait on pourrait parler de ça on pourrait parler de ça on pourrait parler de ça la preuve nous avait filé le bureau et on arrivait tôt le matin on se couchait tard le soir on faisait des pauses au milieu ça a dû m'arriver une fois ou deux de dormir là-bas on faisait des siestes on ne le faisait qu'écrire il a fallu combien de temps pour que vous vous rendiez compte du buzz que ça faisait ? ça allait assez vite je crois parce que c'était l'époque où Facebook n'avait pas encore assez de contenu donc tout apparaissait dans le feed de tout le monde comme c'est le cas pour Twitter bon là ça a un peu changé mais en gros quand tu avais un abonné sur Facebook et que tu mettais un truc il le voyait il allait sur Facebook il le voyait c'est une époque un peu béni où ça c'était pas encore payant d'apparaître sur le Facebook des gens et donc on a vu le truc grossir 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 c'était vraiment la page fan Facebook à l'époque qui nous a montré et je pense que ça allait assez vite je ne me souviens plus exactement je pense qu'en trois semaines un mois il y avait déjà un million de personnes donc on savait que on voyait bien que les gens le partageaient beaucoup s'en parlaient donc c'est allé assez vite je ne sais plus au bout de combien de temps mais je pense qu'au bout de deux mois il faisait la lune des un rock et tout donc il y a vraiment eu un changement radical donc assez vite on s'est rendu compte que tout le monde que beaucoup de gens ont parlé moi je me rappelle de cette période là parce que dès qu'un épisode sortait tout le monde se le partageait tout le monde en parlait moi j'étais en dernière année de secondaire et je sais qu'à la cour de récré tout le monde disait t'as vu le dernier épisode ah c'est trop drôle on refaisait les vannes il m'a regardé je l'ai regardé enfin c'est le truc classique mais c'était vraiment un truc qui a marqué notre génération mais j'ai posé la question à Kian je lui ai demandé c'était quoi son épisode préféré donc je suis obligé de te demander à toi aussi mon épisode préféré c'est impossible d'en avoir qu'un alors j'essaye de voir c'est impossible je vois pas du tout en fait ouais c'est la même réponse que tout à l'heure c'est en fait c'est trop large en fait thématiquement il y a des épisodes qui tu vas me dire l'épisode le plus frappant enfin le plus par exemple là je pense à l'épisode pas marrant en fait je réfléchis à celui où j'ai le plus paniqué parce que j'ai tendance à pas du tout paniquer et ça m'intéresse pas trop et je dis oui bon l'épisode est sorti je regarderai demain les commentaires on s'en fout c'est bon il y a des bons retours sympa mais je me souviens que le quatrième de soirée déguisé donc en gros bref j'ai tout cassé où c'est juste plus de voix off plus de blague lui qui tape un monologue où il y a ensuite tout le monde et qu'il se barre celui là je me suis dit c'est un tournant si les gens l'acceptent c'est qu'on a fait les choses un peu comme il fallait et que les gens ont compris notre délire mais pour moi à ce moment là je disais c'est tout à fait possible que tout le monde en même temps dise niquez-vous avec cet épisode qu'est-ce que vous avez fait là il n'y a pas de blague il n'y a rien donc je me souviens que j'étais au restaurant avec Harry le producteur et un pote et vraiment j'attendais je regardais l'heure et je les avais prévenus j'avais dit à un moment là quand l'épisode va sortir je ne vais plus vous calculer je vous le dis là ça va vraiment m'intéresser de voir les retours je serais obligé d'être sur Facebook et regarder les commentaires en dessous parce que je ne sais pas du tout ce qui est en train de se jouer là je ne sais pas si ça va être accepté ou pas ce n'était pas une peur de ne pas être accepté c'était de dire ah ok il y a une limite le côté je pensais qu'il n'y avait pas de limite dans bref et qu'on pourrait faire ce qu'on veut et on pourra continuer de la faire mais peut-être qu'ils vont me dire non là ça c'est notre limite on va faire ça ailleurs bref c'est pas ça tu vois qu'il y a un truc de fausser un peu le rapport avec les gens qui disent c'est pas ça qu'on s'attendait finalement ils l'ont bien pris donc c'est un bon souvenir mais tu vois je pense à cet épisode qui n'est pas forcément mon préféré mais qui est un tournant dans ce qu'on s'autorise ou pas à faire et si tu devais dire celui qui t'a fait le plus rire celui qui t'a le plus ému celui qui m'a fait le plus rire je sais pas si c'est un épisode parce qu'en fait le truc c'est que quand c'est toi qui écris ce qui va te faire rire c'est un truc auquel tu t'attendais pas ou une surprise ou un... moi le truc le truc qui me vient là c'est pas forcément le truc qui m'a fait le plus rire mais je sais pas pourquoi c'est le truc auquel je pense là c'est qu'on avait écrit donc c'est un épisode chuchoté où un gars il se réveille à côté d'une meuf et il veut partir sans la réveiller et donc la blague c'était qu'il avait le bras endormi parce que la meuf était sur son bras et quand il arrive enfin à se lever il veut s'appuyer sur le mur mais il se rend pas compte que son bras a plus de... qu'il sent plus son bras donc il tombe et en fait quand il se relève il saute au gifle avec son bras mort et Kian l'a hyper bien fait et je me souviens que ça ça m'a vraiment fait rigoler parce que du coup quand tu l'écris c'est pas pareil que quand tu le vois et il y en a mais il y a pas tant de gags aussi visuels slapstick que ça dans bref et donc celui-là ça m'avait fait marrer je pense à celui-là je sais pas pourquoi après celui qui m'a le plus ému en fait c'est bizarre parce que je saurais pas dire parce qu'il y a une espèce de contrôle de l'émotion en fait quand t'écris un truc pour que ce soit émouvant c'est rare que tu sois toi-même ému parce que t'es un peu tu vois c'est souvent quand tu cuisines un truc t'as conscience de tous les ingrédients t'es pas frappé par le bouquet de saveurs donc je sais que les gens ont été plutôt émus par bref on était des gamins ou bref je suis vieille il y a peut-être un truc particulier avec bref j'y pense et je souris parce que c'est un texte ça vient d'un texte que j'avais écrit tout seul de mon côté et que j'avais lu à Kian qui a dit mais attends mais ça peut faire un épisode ça je vais rajouter une ou deux blagues il avait un peu repeaufiné mais c'est un texte que j'avais vraiment écrit qui était un texte pas marrant qui du coup me parle et m'émeut parce que c'est un peu ma façon de réfléchir et de voir les choses parce que c'est une espèce de c'est une prise de recul sur la situation en disant putain c'est des réflexions que je m'étais vraiment faite donc je pense ça m'émeut que ce soit visible c'est une partie de moi que les gens voient ce côté ah ouais quand même il y a un gars il a créé les voitures il y a un mec il a créé les ampoules il y a un cycle de l'eau qui fait qu'il pleut il y a un cycle du jour et de la nuit tout ça pour qu'à un moment je vois de la pluie sur la vitre arrière d'une voiture éclairée par les lampadaires et que je trouve ça beau donc celui-là m'émeut mais en fait je m'auto-émeut donc c'est un peu c'est un peu de se masturber les émotions ce que je viens de faire et sinon après je pense à l'épisode bref je suis un plan cul qui est pareil en fait j'aime bien quand il y a des concepts il y a de dire ah on va faire l'autre point de vue qu'est-ce qu'elle est réellement en train de vivre elle et que ce truc où tu découvres qu'en fait elle est amoureuse de lui et qu'elle sait pas comment gérer le truc et qu'en fait elle est pas à l'aise avec quand tu sais ce que lui pense de la situation où il n'est pas méchant ni rien et surtout que toi avec le recul tu te dis mais je crois qu'il est amoureux d'elle mais il se rend pas compte s'il l'a mise dans la catégorie il a un peu il a arrangé les choses pas comme il fallait il est à fond dans une meuf mais en fait il est amoureux de l'autre donc j'aimais bien d'avoir ce changement de point de vue je trouve que c'est un peu émouvant de dire ah ok c'est ça qu'elle elle vit il y a une question que j'avais posée à Kian à laquelle il n'a pas répondu donc je vais voir si toi tu oseras y répondre sur le tournage vous avez reçu la blinde de guest talentueux c'est qui toi qui t'a le plus impressionné Astier je pense ouais je pense Astier après en fait c'est difficile de répondre parce qu'en fait dans la merde dont ça a été fait on s'était dit bon deuxième session d'enregistrement maintenant bref c'est connu et on peut avoir des guests mais si on met des guests des gens qu'on aime bien dans tous les épisodes ça va être bizarre ça a pu ressembler à ce que c'était avant et on a eu cette idée de dire on va trouver un concept d'épisode très large qui était même pas le même que ce que ça a été au final je pense qu'au début je ne sais plus ce que c'était on s'est juste dit on les fait venir on leur fait faire un truc et on trouvera la voie après au moment du montage et donc l'idée c'était que comme ça on pouvait faire venir un maximum de guests puisqu'ils venaient quand ils voulaient on savait qu'on tournait pendant un mois et en gros on avait dit aux équipes bah en fait la veille ou l'avant veille on sera au courant que machin vient et à ce moment là il faudra nous on va trouver une blague pendant qu'il est au maquillage qui marche dans le décor où on est et donc il y aura peut-être un peu d'installe à faire mais l'idée c'est de le mettre dans le champ du décor qu'on a on va lui prendre le minimum de temps on va trouver une connerie à faire avec lui et on y va et c'est pour ça qu'en fait ils sont tous à des endroits hyper différents c'est qu'en fait ils sont venus à des moments différents du tournage mais ce qui fait que du coup ces personnes-là quand elles arrivaient nous on était en train de bosser c'est-à-dire qu'on nous disait il est là on était en train de régler des trucs puis on arrivait on prenait 5 minutes en disant on a pensé à plusieurs trucs une blague celle-là 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 ça tirait ok cool on repartait tourner puis la personne arrivait on tournait le truc on disait ah merci beaucoup c'est gentil et il repartait et donc on passait pas l'après-midi avec à se taper des grosses barres donc c'est pour ça que c'est dur de répondre après je pense Astier parce que c'est quelqu'un dans sa façon d'être et dans sa démarche c'est quelqu'un à qui je m'identifie pas mal et donc du coup le fait qu'il soit arrivé qu'il soit mis dans un coin en disant je vais dormir c'est dans combien de temps là parce que je suis crevé je fais une sieste il a tapé une petite sieste il y avait Jean-Christophe Imbert qui était là il a dit allez viens on va le faire ensemble donc tout d'un coup on avait et le roi et Rami Karadok et qu'il propose il dit non dis c'est pas faux tu vois mets les miettes et en fait le fait qu'il soit arrivé il est là il joue le jeu il est posé ça va les gars ouais allez au revoir les gars ensuite là j'aime bien je veux être cette personne un autre truc qui m'énerve c'est les mecs qui passent toute leur soirée au téléphone et les mecs qui se déguisent pas dans les soirées déguisées c'est pas déguisé ? je suis roi tu viens de la prendre sur la galette ça parcourt après tous les guests ça m'a fait plaisir quelle serait la meilleure parodie de bref que tu as vu ? en fait il y a eu peu de parodie de bref c'est à dire qu'on a appelé parodie de bref le fait que les gens s'emparent d'un format pour faire ce qu'ils veulent avec et donc forcément c'est pas pareil que de te voir te faire imiter c'était pas des pastiches de bref mais il y en a eu un ou deux et donc du coup je pense que c'est ceux-là que j'aime bien parce que du coup c'est un peu narcissique mais ça parle de moi ils parlent de bref la plupart des gens ils parlent pas de bref ils font bref je me suis marié et puis ils parlent de leur mariage donc il y avait celui de Jordi le Bolloc qui était très cool qui l'a fait dans les premiers où lui justement il s'est concentré sur le fait de parler de bref avec des blagues qui étaient rigolotes je pense que c'était au bout de 4 ou 5 épisodes qu'il a fait une parodie et il y a celle d'Arthur Lalou qu'il a fait dans la non-série où en gros c'est un bref sur le fait qu'il fait un bref parce que la non-série c'est un truc très méta et donc il fait un épisode de bref sur le fait qu'il fait un épisode de bref donc je pense que c'est ceux que j'aime bien parce qu'ils parlent de bref voilà après c'est sûr qu'il y en a que je dois bien aimer mais qui pour moi ne sont pas des parodies de bref en fait c'est des gens qui expriment quelque chose après bref j'ai souvent entendu dire que ce que tu disais que ça t'avait apporté le plus c'est que ça t'avait donné la carte ce qui fait que quand tu as des idées on t'écoute est-ce que c'est vraiment ça le plus que ça t'a apporté bref ? ouais ouais je pense c'est ça quand tu reviens en 2008 quand je me dis ah j'aimerais bien être le gars légitime qu'on écoute quand il parle bref ça te rend assez légitime on t'écoute quand tu parles mais après bref vous avez fait une pièce de théâtre avec Kian qui s'appelle Anatole t'as fait du consulting sur des scénarios pour le cinéma avec Kian vous avez fait une conférence sur la créativité t'as aussi été remplaçant comme directeur artistique pendant trois mois chez Golden Moustache est-ce que toutes ces expériences t'ont plu et est-ce que tu les referais toutes ? ouais je pense là celle que tu as décrite c'était toute très cool ça fait quelques années que je me dis mais en fait qu'est-ce que je cherche et je cherche la légitimité auprès du maximum d'artistes possibles pour pouvoir toute ma vie continuer de faire ce truc que j'ai fait en 2008 mais en étant son père et là en étant quelqu'un parce que c'est toujours difficile de la ramener tu vois t'en parlais tout à l'heure ouais mais est-ce que ça peut pas être vexant quand tu proposes une blague à quelqu'un moins t'es légitime plus t'es vexant plus t'es légitime plus on se dit ah merci même si la personne le prend pas mais elle dit ah quand même sympa le verre il me propose un truc c'est vraiment le truc que j'aime le plus c'est pour ça par exemple que là mais peut-être que je te fais voyager dans le temps trop loin dans le futur mais que j'ai dit oui tout de suite quand Kian m'a proposé de faire la DA de 60 c'est parce que je me disais il va y avoir 60 artistes que je vais aider à développer une minute parce que chaque artiste fait une minute et ils s'enchaînent les uns derrière les autres moi c'est ce qui me plaît le plus c'est le moment où j'ai le moins l'impression de travailler c'est quand je suis au contact d'un artiste et que je l'aide mais c'était pas un boulot monstre 60 si mais du coup si t'as pas l'impression de travailler ça va mais moi j'ai adoré le concept de 60 je trouvais ça génial le concept n'est pas de nom le concept est oui les Québécois les Québécois il est de je vais réussir à dire son nom à chaque fois j'ai peur de l'écorcher c'est Aneida Delfreyitas je crois son nom désolé si je t'écorche mon pote ton nom est compliqué c'est lui qui avait créé ça au Québec et c'est Kian et Arnaud Chotard qui ont racheté les droits pour le faire pour Canal Plus en France le concept est trop cool puisque moi faire des plateaux c'est ce que j'aime le plus je pense plus que travailler quelqu'un sur son spectacle c'est vraiment être sur les plateaux c'est comme travailler sur plein de petits spectacles il y a un truc après non je suis hyper fier tu vois quand on fait le spectacle de Kian et que ça marche et que les gens sont contents et qu'ils trouvent ça super je suis hyper content mais 60 c'est une espèce de défi mais ça se trouve à 63 ou 64 je vais en avoir marre je veux dire c'est bon j'ai déjà fait quoi j'aime bien l'idée de faire des choses que j'ai pas encore faites et sur 60 c'était quoi exactement ton rôle toi c'était t'assurer déjà que les gens respectent le timing je pense c'est ça leur expliquer comment ça va se passer voir avec eux en fonction de il y en a beaucoup qui écrivent pour l'occasion donc c'est aussi l'occasion de dire ah ouais tu peux faire ci tu peux faire ça tu vérifies les thèmes tu fais l'ordre l'ordre c'est très compliqué c'est d'éloigner les gens qui se ressemblent c'est d'essayer de créer des dynamiques de dire ah oui Paul Mirabelle c'est cool si je le mets après Kade et Olivier parce qu'il va être encore plus puissant dans son truc comme je savais qu'il arrivait en disant je sais pas ce que je fais là c'est marrant si tu le mets après Kade et Olivier où les gens sont comme des ouf et tout d'un coup ils ont ce petit extraterrestre chelou qui arrive tu vois donc c'est tout ça c'est d'organiser pour que ce soit la bonne chose de réfléchir avec les gens de leur signaler quand ils font quelque chose qui a déjà été fait ou qui va être fait par quelqu'un d'autre c'est intéressant aussi de parler avec eux de les avoir au téléphone au départ et puis de dire tu vas faire quoi et de te rendre compte que sur les deux éditions t'es à 120 personnes et il n'y en a pas une qui aborde le truc de la même façon il y a aussi ce truc c'est hyper riche chaque personne a une idée différente de ce qu'il va faire dans sa minute par rapport à qui il est et comment il appréhende le truc donc c'est très cool et toi tu n'avais pas envie de faire une minute ? non en fait moi ce que je fais c'est que je réfléchis à ce que pourrait être ma minute parce qu'il y a toujours cette peur qu'il y en a un qui se casse la jambe deux minutes avant donc je me mets en sperme avec l'espoir de jamais avoir à le faire mais donc du coup je sais qu'en cas de problème je peux débarquer et limite même faire une blague sur le fait que la personne n'est pas là de toute façon c'est qu'une minute je me mets en secours comme on parlait de 60 j'avais posé la question à Kian aussi mais toi c'est qui qui t'a le plus impressionné sur les deux émissions de 60 ? du coup moi de là où je suis je pense que les personnes genre qui font vraiment quelque chose pour l'occasion ça me touche particulièrement parce que du coup on réfléchit vraiment ensemble donc ceux qui ont un peu joué avec le concept tu vois des choses comme ça ou qui ont vraiment écrit un truc tu vois Ellie Jay qui écrit tout un texte hyper rapide on a dû mettre des sous-titres mais parce qu'en fait ils ont écrit sur l'ensemble des personnes qui venaient avec ce potentiel que les personnes vont changer au dernier moment et que donc elles doivent écrire un nouveau truc en disant ah il n'y a pas machin merde il n'est plus là bon bah on va faire ça il y a un truc un peu excitant jusqu'au dernier moment Thomas Wiesel qui veut savoir qui va y avoir et après qui il est parce qu'il veut roster les gens qui sont passés avant lui Vincent Delerme qui décide de faire un truc totalement silencieux où en gros lui sa blague c'est de dire bah une minute c'est pas suffisant donc en fait en une minute je vais m'installer je vais jouer une note et puis je vais repartir Issa Doumbia qui désannonce la personne avant lui et qui annonce la personne après lui et donc qui finalement ne fait rien d'autre qu'une espèce de MC d'une minute c'est des choses qui vont plus particulièrement me toucher parce que c'est écrit pour l'occasion de rendre un G qui fait je crois que c'est celle que Kian a cité qui fait toute une vie en une minute c'était assez impressionnant et de mon point de vue c'est encore plus impressionnant puisque une semaine avant elle ne savait pas ce qu'elle faisait elle a dit ah c'est je crois que j'ai un truc donc il y a plein de trucs comme ça donc c'est ça qui est excitant dans le truc c'est de dire tout le monde arrive avec son idée de ce qu'il va faire de la minute donc quand ça touche au concept je trouve ça hyper cool après c'est cool que tout le monde ne le fasse pas sinon ça peut devenir un peu indigeste tout le monde fait une blague sur le fait qu'il y a une minute ça y est mais du coup les gens qui font ça il y a quand même un truc un peu Big Flevoli qui font un best-of Aurel San qui prend le risque de ne pas faire du rap Yousoupha pareil qui décide de venir faire vraiment du stand-up dire ok c'est l'occasion de me tester de tenter un truc voilà c'est plus ce genre de choses donc je ne t'ai pas dit un préféré si tu me laisses continuer je vais en faire 120 mais tu l'as fait habilement parce que j'étais en train de t'écouter je me suis dit mais il n'a pas du tout répondu à ma question mais c'est pas grave c'est une technique de politique tu ne réponds pas à la question qu'on te pose tu réponds à la question qui t'arrange mais c'est habile parce que quand c'est un politicien ça m'endort alors que là ça m'intéresse donc si c'est un bon politicien ça t'intéresse je n'en ai pas rencontré beaucoup des bons je comprends en même temps vous n'avez pas de gouvernement pour le moment bravo merci j'ai participé à ça merci alors après après bref si on revient à ta chronologie tu as aussi co-écrit pour Sébastien Marx pour Greg Romano pour Charles et Soignon à nouveau tu as aussi co-écrit mon spectacle préféré Pulsion sur tous ces spectacles sur lesquels tu as le plus ta patte je veux dire tu as le plus influencé le spectacle tu dirais non je pense que c'est jamais le cas je pense que si j'influence trop le spectacle c'est que c'est raté ok parce que j'ai vraiment à coeur de me mettre au service de la personne qui parle de toute façon ça ne marcherait pas je pense que si je deviens trop influent et que je dis si tu fais ça si c'est ça qui est marrant ça ne marchera pas parce que c'est jamais marrant il faut que la personne épouse le truc donc après peut-être que celui qui va le plus me ressembler c'est Pulsion parce que Kian tu vois on est un couple donc il y a beaucoup de choses qu'on a en commun donc peut-être que celui dans lequel je me retrouve le plus ça va être Pulsion ou en ce moment une bonne soirée mais de toute façon je suis toujours au service de l'artiste je considère que c'est raté si moi ça me fait rire et pas celui qui le fait c'est qu'on a raté de toute façon ça ne marchera pas parce que la personne elle doit le faire pendant 3-4 ans elle ne peut pas pendant 3-4 ans faire un truc qui ne lui plaît pas Est-ce qu'il y a un côté de toi qui aimerait qu'on te complimente sur le spectacle tous les compliments qu'on fait à Kian parce qu'il y a quand même une bonne partie qui vient de toi est-ce que tu voudrais que tous les compliments qu'on a fait à Kian on les fasse en commun je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais non pas du tout et en plus alors que honnêtement je m'en fous je pense que je suis un des mieux lotis c'est vrai que là tu es en train de me parler parce que tu sais les spectacles que j'ai co-écris ce n'est pas le cas de tous les co-auteurs donc non seulement il me semble bizarre je pense que c'est parce que Kian a cette particularité d'être quelqu'un qui est empli de gratitude qui veut tout le temps mettre en avant aussi les autres qui veut montrer que tu vois en interview il va beaucoup dire nous et donc je pense que c'est en grande partie parce que Kian est comme ça que je fais partie des co-auteurs les mieux lotis parce que si là je te dis dis-moi les co-auteurs des autres et donc c'est marrant parce que ça participe à mon seul but là qui est d'être légitime c'est qu'en plus il y a ce truc où on se dit ouais comment en tout cas dans le métier c'est sûr on sait lui c'est un co-auteur qui a fait ça qui a fait ça mais on connait pas tous les co-auteurs qui ont tendance à être un peu plus dans l'ombre ça me dérangerait pas du tout d'y être mais Kian passe son temps à dire n'oubliez pas il y a Navo il est là c'est Navo viens dans un bon moment Navo regardez c'est Navo c'est mon gars sûr c'est Navo donc il a vraiment ce truc de gratitude où il est très partageur de la lumière à un point même où au départ je disais il faut arrêter c'est trop parce qu'il pouvait pas s'empêcher par exemple si on est donc depuis un bon moment les gens me reconnaissent un peu plus à l'époque de bref si on marchait dans la rue et quelqu'un l'arrêtait pour dire j'adore bref lui le premier truc il disait on l'a écrit ensemble lui et moi je dis ah mec arrête c'est pas grave vraiment je prends ce qu'il est à prendre mais lui il a toujours eu ce truc et il est comme ça vraiment dans la vie plein de gratitude mais je peux comprendre parce que tu vois j'ai fait énormément de compliments sur le spectacle pulsion à Kyan et là je me sens un peu mal de ne pas les refaire tous tu vois ce que je veux dire ouais mais ça c'est marrant parce que c'est vraiment un truc que les gens projettent et je pense encore plus les gens comme toi qui sont des gens qui montent sur scène mais qui du coup s'alimentent des applaudissements et des retours des feedbacks etc qui se disent mais il doit tellement mal de vivre moi je passe mon temps à dire mais non vraiment je suis dans une autre catégorie je vous jure c'est pas de la fausse modestie ou un truc bizarre en fait j'en souffre en silence honnêtement c'est pas grave je suis pas du tout c'est pas un besoin que j'ai mais je comprends parce que les gens ont vraiment tendance à projeter ça en général quoi il y a beaucoup me dire ça doit être dur d'être dans l'ombre comme ça je suis là non c'est super tu avais fait un chouette épisode là dessus avec les invités de mes invités sont mes invités dans Radio Navo avec tous les auteurs tu avais invité Florent Bernard que j'avais trouvé passionnant sur la vie d'auteur et sur le métier d'auteur je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller écouter j'avais trouvé ça super chouette mais c'est vrai que c'est tellement éloigné de comment je ressens les choses que j'ai du mal à comprendre encore une fois j'ai peut-être ce vide à combler que toi tu n'as pas et tant mieux pour toi ouais c'est juste que ça sonne toujours un peu péjoratif ce côté le vide à combler moi je pense que c'est c'est plus positif que ça c'est que c'est des moteurs différents et des égos différents moi je suis vraiment je veux que les gens reconnaissent leur égo et parce qu'en fait croire que t'en as pas c'est faire un déni qui fait que tu vas faire des trucs sans comprendre pourquoi alors qu'avoir conscience de ton égo où est-ce que tu le places et d'en faire une force plutôt que d'essayer de l'écraser parce que c'est la honte d'avoir un égo moi je sais où est mon égo je dis pas j'ai pas d'égo je suis dans l'ombre je suis la modestie même non moi je me la raconte de ouf je trouve que je suis un génie et donc j'ai pas besoin que les gens me le disent je suis déjà au courant et je suis très content de pouvoir mettre mon super pouvoir d'incroyable génie au service de quelqu'un d'autre que j'aime et quand il est sur scène qu'il fait une blague et que je sais que c'est moi qui l'ai écrite et que les gens rigolent ça me suffit largement j'ai pas besoin qu'il le sache je suis dans le bureau des légendes tu vois je pourrais être agent secret je m'en fous moi ce que je veux c'est servir mon pays tu vois et mon pays c'est la blague mais je m'en fous qu'on sache que c'est moi je veux pas une médaille c'est limite peut-être même un égo plus bizarroïde et plus machiavélique c'est peut-être pas aussi positif que ça en inverse c'est vraiment pas de la modestie c'est vraiment la blague est de moi et vous ne le savez même pas comme tu parles d'égo et de prétention tu avais écrit un texte sur l'éloge de la prétention sur ton blog que je mettrais en description que j'avais trouvé très bien écrit et très beau j'avais envie de te faire un compliment je suis frustré de pas pouvoir t'en faire assez sur Pulsion et du coup je l'ai fait maintenant sur autre chose mais ce spectacle est incroyable donc bravo pour l'écriture j'ai quand même envie de le faire merci moi c'est mon spectacle préféré je crois l'avoir mentionné dans mon 34 épisodes sur 34 épisodes ce spectacle parce que je sais pas il m'a retourné en parallèle au spectacle Pulsion que tu as co-écrit tu as aussi écrit pour la série Bloquée avec Aurel San et Gringe tu es rapidement devenu chef auteur sur la série que tu présentes souvent comme l'anti-bref vu que c'est une caméra fixe c'est un rythme plus lent est-ce que c'était vraiment une envie de faire une coupure nette avec bref et de proposer quelque chose de complètement différent ouais moi c'est ce qui m'a motivé après ça s'est pas fait pour ça c'est pas on s'est posé on a dit qu'est-ce qu'on peut faire qui ne ressemble pas à bref ça s'est fait plus organiquement que ça avec Aurel, Gringe qui sont venus sur un autre tournage on s'est rendu compte que ce qu'ils avaient fait ça pouvait être un programme court je te l'ai fait rapide parce que si j'ai bien compris tu veux sauter des trucs que j'ai déjà dit mais en fait au moment où la question s'est posée de est-ce qu'on le fait je dis bah ouais c'est trop bien de faire ça parce que c'est vraiment l'anti-bref donc c'est un autre défi de dire cette fois il faut faire 120 épisodes un seul décor deux personnages une caméra qui ne bouge pas c'est l'inverse de bref donc c'était assez assez excitant à faire pour moi surtout qu'on était 6 à écrire donc il y a ce côté cool de se réunir de partager des idées d'écrire tous ensemble de faire rentrer tout ça dans plein d'épisodes ouais pour moi c'est l'anti-bref c'était pas le but mais ça fait partie des choses qui m'ont motivé à le faire ça serait cool de faire l'anti-bref quoi et est-ce que niveau écriture pour bloquer c'était ressemblant à l'écriture pour bref ou c'est complètement une autre méthode que vous avez ouais non c'était une autre méthode c'était allez on sort tous les carnets alors il y a des trucs qui ressemblent le côté on sort les carnets etc mais c'est beaucoup moins intime que bref c'est moins feuilletonnant on va dire entre guillemets que bref tu vois là c'est quasiment tous les épisodes tous les épisodes même de bloquer peuvent être pris au pif sans que ça ne change rien alors que dans bref petit à petit on a un peu rendu le truc feuilletonnant avec des narrations des personnages qui reviennent là l'idée c'est qu'ils sont bloqués donc on a des personnages qui ne changent pas du début à la fin ils n'ont aucune évolution et chaque épisode se tient en lui-même donc c'est pas la même écriture c'était un peu la récré le côté allez tout ce qui nous fait marrer on le met dedans et en même temps après à l'intérieur on a décidé de trouver différents types d'épisodes c'était cool ok les épisodes plutôt en plan séquence où ils vont avoir un débat un peu pété mais sur la société et puis les épisodes liste de punchline sur un sujet c'était cool aussi comme distribution de possibilités à partir d'un concept qui est quand même assez contraignant et si je te demande encore une fois quel est ton épisode ou ta vanne préférée d'en bloquer ma vanne préférée c'est un dialogue parce qu'en fait j'aime beaucoup je n'ai aucune idée moi souvent j'oublie qui a écrit quoi donc je ne sais pas si je suis en train de me jeter des fleurs ou de jeter des fleurs à quelqu'un d'autre du pool d'écriture mais en fait il y a un enchaînement donc c'est dans quel épisode je crois que c'est dans l'épisode des parents où en gros Aurel dit je crois que c'est les parents ou les parents d'eux je crois qu'il y en a deux en gros Aurel dit ouais quand je n'ai pas la lumière ma mère elle disait éteins la lumière on n'est pas à Versailles ici et en fait à partir de là il y a un enchaînement que je ne vais pas bien revendre mais cet enchaînement me fait taper les bas je trouve que ça fait tac 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 c'est une espèce de surenchère où en gros il dit ouais tu crois qu'on lui disait quoi à Louis XVI Aurel répond il ne payait pas l'électricité vu que c'était le roi lumière la gringe dit est-ce que t'es con qui est une question que j'adore Aurel dit ouais pourquoi qui est une réponse que j'adore il dit parce que c'est Louis XIV et c'était le roi soleil et il dit ah bah il ne devait pas payer le gaz non plus ou un truc comme ça donc cet enchaînement j'adore cet enchaînement il fait tac 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 j'aime beaucoup quand j'étais petit que j'essayais la lumière allumée ma mère elle me disait tout le temps mais éteins c'est pas Versailles ici et du coup tu crois que la mère de Louis XVI elle lui disait quoi ? je ne sais pas je pense qu'il s'en battait les couilles c'était le roi le mec il ne devait pas payer l'électricité je pense c'est pour ça qu'il devait l'appeler le roi lumière est-ce que t'es con ? ouais pourquoi ? parce que c'est Louis XIV et que c'était le roi soleil il ne devait pas payer le chauffage non plus du coup je crois que j'ai adoré c'est le premier épisode je crois que c'était le premier épisode c'est si j'étais riche il m'éclate le concept est génial ça me fait trop rire et Gringe et Vénère me fait rire c'était tellement son personnage de gros oignon comme ça il m'éclate ouais j'aime beaucoup parce que on a vu de plus en plus les possibilités incroyables du comédien Gringe qui est extrêmement bon ça a démarré avec Gringe qui était plus en retenue et Aurel qui a déjà son perso qui est bien installé et qui maîtrise et en fait on voit une évolution de Gringe c'est pour ça qu'à un moment on commençait à dire on va faire des trucs Gringe et Vénère vas-y tu t'énerves parce qu'on voyait qu'il avait en fait c'est un bête un bête de comédien c'est pas pour rien qu'après il est allé au ciné et qu'il a fait des trucs c'est un excellent comédien instinctivement ce qui me fait rire avec Bloqué c'est que quand on voit Aurel San ou Gringe les gens généralement pensent rap et moi je me dis c'est les gars de Bloqué parce que j'y connais rien en rap ah ouais les gens attentifs ont compris que tous ces personnages vivent dans le même univers Serge Lomito Bloqué et en fait en gros le principe c'est que Bloqué c'est Aurel et Gringe qui ne font pas de rap donc ils rapent jamais il n'est jamais question de rap en gros eux ils sont dans un monde parallèle où ils n'ont pas fait de rap qu'ils sont juste les personnages de branleurs qui seraient s'ils n'avaient pas eu la sortie rap bah a priori c'est pas moi qui le dis c'est un peu eux il y a des chances qu'on soit juste des mecs dans un canapé c'est un peu comme Kian et moi quand on dit bah franchement si il n'y avait pas de l'humour je pense qu'on serait des mecs en slip ils ne savent pas quoi faire de leur vie donc c'est intéressant toi tu les vois comme ça parce que tu ne connais pas les caisseurs-flotteurs mais c'est aussi logique par rapport à ce qu'on essayait de faire qui est que ce ne sont pas les caisseurs-flotteurs que tu vois dans Bloqué c'est vraiment Aurel et Gringe qui ne font pas de rap ensuite le 31 janvier 2014 tu sors ton podcast Radio Navo avec tout d'abord les invités de mes invités sont mes invités soit différentes personnes on l'a dit tout à l'heure des auteurs t'as reçu des humoristes t'as reçu des réalisateurs pour discuter c'est venu d'où cette envie d'avoir ton propre podcast et pourquoi tu ne l'as pas continué alors je ne sais pas trop d'où ça vient je pense que c'est un peu comme la bande pas dessinée c'est tout le monde en fait j'aime bien alors vas-y je vais en faire un aussi donc voilà et après j'aimais bien l'idée d'inviter quelqu'un donc en fait le titre c'est parce que j'invite quelqu'un qui invite des gens donc c'est un peu lui qui décide un peu du thème et des gens qu'il a envie d'inviter et moi je me retrouve dans une position à la fois d'intervieweur mais en même temps je découvre les gens que la personne voulait inviter donc j'aimais bien ce concept voilà et pourquoi j'ai arrêté la flemme je crois qu'un jour je me suis fait voler mon ordi il fallait réinstaller des trucs c'était déjà compliqué parce que c'est toute une install il fallait installer 5 micros et donc peut-être que si ça avait été une petite pièce où j'entre j'appuie sur un bouton à emporter sur mon besoin de faire des podcasts et puis maintenant il y a un bon moment donc là carrément il n'y a plus aucune raison de le faire et pour les marchés parlais les moyens sont très limités t'as juste besoin d'avoir ton iPhone et de marcher pourquoi t'as pas continué à les faire parce que moi j'adore ça en fait j'en ai fait quelques-uns je trouvais ça cool et en fait s'il y a des phases dans la vie des fois t'as envie de la ramener des fois t'as pas trop envie de la ramener je sais pas à un moment j'avais plus trop envie de la ramener j'ai rien à dire si j'ai rien à dire je vais rien dire et je pense que ce qui s'est passé en parallèle c'est que plus ça va plus je me retrouve dans des interviews comme t'es en train de faire et donc c'est à ces endroits que je donne mes dernières théories peut-être que si je faisais pas d'interview à un moment ma théorie de en fait ce que tu cherches c'est toujours à plaire à ton parent de la manière dont tu plaisais à ton parent à l'origine je l'aurais dit dans un marché parlé et je pense aussi que plus ça va moins j'ai envie de la ramener je sais pas il y a un truc un peu comme ça je la ramène de moins en moins sur Twitter c'est pareil sur Insta je sais pas je suis là est-ce que je vais encore la ramener aujourd'hui je dis non je vais pas la ramener je la ramène si on m'appelle tu m'as appelé je la ramène un peu en 2015-2016 vous enchaînez avec la série Serge le mytho avec l'exceptionnel Jonathan Cohen cette série pour ceux qui connaissent pas du tout c'est une série qui est basée à 85% sur des histoires en impro sur des mythos qui sont racontées complètement en impro par Jonathan Cohen vous vous donnez des balises qu'il doit suivre mais après il fait ce qu'il veut entre les deux je dirais et c'était à toi que revenait le rôle de monter tout ça vous aviez des heures de rush c'est toi qui devais monter et un peu choisir ce qui allait être l'épisode comment t'arrivais à choisir en fait ? en fait ouais c'est qu'au tout début on avait pas prévu ça mais en fait on s'est rendu compte que effectivement quand t'as une heure d'improvisation de Jonathan Cohen et que tu dois en faire 5 minutes cohérentes ou 10 minutes cohérentes c'est un travail d'auteur on pouvait pas vraiment demander à un monteur donc en gros je faisais le premier montage c'est-à-dire que le monteur faisait un truc très très large en gros il enlevait les trucs où techniquement ça se voyait que ça servait à rien on est en train de parler où il est en train de se reprendre il virait il faisait un nettoyage de l'improvisation puis après moi là j'arrivais et à partir de là je faisais un truc plutôt large donc un peu trop long où je prenais tout ce qui me faisait rigoler ou pouvait potentiellement faire rigoler Jonathan et Kian et une fois qu'il y avait cette version large là on la regardait avec Kian et Jonathan et on décidait de ce qu'on enlevait à la taille de l'épisode qu'on voulait donc oui c'est pour ça c'est parce qu'en fait il y avait une sélection à faire qui était plus simple à faire en faisant le montage mais bon je faisais le montage dans le sens où j'ai dit au monteur apprends moi les 4 boutons qu'il faut que je connaisse par rapport à c'est lui qui faisait tout le gros du travail technique puis après moi je faisais le remontage et ensuite lui il revenait peaufiner derrière une fois qu'on avait fait la version avec Kian et Jonathan est-ce que c'était pas parfois super dur de choisir parce qu'il doit y avoir des vannes exceptionnelles dans ce que t'as retiré ah ouais c'était que des sacrifices mais du coup on choisissait ensemble on était là bon les gars il faut sacrifier le truc fait 20 minutes il faut enlever toute une histoire c'est même peut-être arrivé une fois ou deux que ça devienne un autre épisode c'est-à-dire attention si on prend ça on prend toute cette partie-là en fait ça fait 8 minutes qui sont super on a un autre épisode parfois il y avait des épisodes qui se créaient parce qu'ils partaient dans une autre direction et dans une seule impro en fait il y avait deux thèmes qu'on arrivait à séparer c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cuts c'est que pour rendre le tout cohérent bon il faut un peu quand c'est des champs contre champs c'était plus simple parce que du coup tu montres la réaction de la personne en face pendant ce temps-là t'es en train de bricoler un truc qui n'était pas du tout dans l'ordre du tournage et quand c'était vraiment que lui tu sens qu'il y a beaucoup de cuts mais c'est parce qu'en fait on essaye de en fait on s'est rendu compte rapidement au tournage qu'il fallait même si Jonathan a du mal parce qu'il part dans tous les sens une fois que l'impro était faite qu'on était content du truc on en faisait une tout ce qu'il a raconté avant parce que c'est là qu'on avait toutes les tournures c'est-à-dire que si toute la partie avec des ninjas en fait c'est trop long il faut l'enlever c'est bien si au tournage t'as tourné un truc où il dit bon là il y a des ninjas qui arrivent je te raconte pas l'histoire bref ils font ça nanana et on dit ok on remplace les 8 minutes de ninja par cette phrase sinon c'est plus cohérent ce qu'il est en train de raconter donc pour la structure c'était important d'avoir c'était un challenge rigolo en fait tu dois écrire mais en fait t'écris au montage mais avec des phrases imposées donc tu dois faire une espèce de collage qui raconte une histoire un peu comme tu sais l'exercice où tu découpes des phrases d'un roman et tu dois essayer de raconter une autre histoire avec vous aviez dans le projet de faire un film Serge le mytho ça en est où ? bah ça en est tu sais c'est des trucs où tu te perds un peu dans le ah Jonathan il fait 3000 trucs là il était sur la flamme etc donc ça en est où ? ça en est dans eh ça serait bien de le faire ce film on a quand même une V1 là elle est pas mal 2023 peut-être j'ai deux semaines ok c'est dur de faire coïncider les agendas et de t'as d'autres projets qui se mettent par dessus qui sont un peu plus instantanés c'est quand même lourd et long de faire un film mais je perds pas espoir peut-être qu'à un moment on va le faire comme tu l'as mentionné si vous avez l'occasion de voir la flamme aller voir la flamme c'est exceptionnel ça m'a fait mourir de rire j'en ai pleuré et une fois que vous avez vu tout la flamme aller voir les bêtisiers sur Youtube j'ai repléré à nouveau c'est incroyable très très marrant c'est Jonathan et Jérémy Galland qui est le gars qui est dans la voiture avec lui Serge Lomito qui est son binôme qui ont leur amour bien eux ils avaient fait France-Québec aussi qui est très marrant qui est un peu moins connu et leur univers est très très marrant ça me rappelle les bonnes vieilles époques de Parker Lewis et autres peut-être un peu Malcolm mais vraiment Parker Lewis ce côté on s'en fout ça pourrait être un dessin animé 2017 tu as co-scénarisé l'épopée temporelle avec Cyprien dans lequel ont aussi travaillé François de Crac et Yacine Bellouz à la base c'était uniquement audio est-ce que c'était une galère ou est-ce que c'était vraiment chouette de faire ça ? ah non c'était super chouette surtout que c'est un projet de Cyprien donc là-dessus ça faisait longtemps que je n'étais pas que auteur il y a un truc un peu agréable de dire surtout que c'est Cyprien donc il fait très bien les choses de dire je viens on fait des réunions d'écriture on écrit les épisodes et après j'en entends plus parler pendant je sais pas combien de temps et un jour je l'entends c'est pas je suis là avec les comédiens c'est moi qui les enregistre et après on est au montage on va y aller le montage non là c'est quelqu'un d'autre qui gère donc il y a ce truc un peu plus rare dans cette partie de ma carrière de juste écrire un truc et de le découvrir beaucoup plus tard surtout que là maintenant c'est devenu un dessin animé c'est encore plus fou de dire apparemment j'ai co-écrit un dessin animé et de découvrir le dessin animé à part Cyprien qui est cool et qui nous envoie des petits trucs en disant regardez on est en train de faire ça on est en train de faire ça c'est pas du tout moi qui ai géré il y a ce plaisir de dire Cyprien qui est quand même hyper fort et qui sait ce qu'il veut et qui maîtrise bien son truc qui est un excellent réalisateur un excellent producteur un excellent comédien donc j'ai confiance je viens j'écris des blagues avec Hitler qui se transforme en Super Saiyan et après je le vois ça c'est assez kiffant mais allez voir ça tous les épisodes sont en audio sur Youtube et pour les dessins animés là il faut aller sur un autre site mais ça je vous mettrai les liens c'est sur Adule Swim mais il me semble que la première saison va aussi être sur Youtube donc peut-être qu'au moment où les gens écoutent il suffira d'aller sur la chaîne de Cyprien et de trouver l'épopée temporelle de dessins animés et appuyer sur Play c'est très bon donc allez voir ça ensuite tu as co-écrit le troisième spectacle de Kian donc une bonne soirée est-ce que vous avez abordé ça de façon différente à ce spectacle-là ? ouais en fait le résultat est différent en pulsion c'est un truc très séquencé c'est-à-dire que si t'es stand-upper tu vois bien que ce sont des passages de 12 minutes avec un fil rouge voilà qu'on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait pour que ce soit fluide dans le spectacle une bonne soirée en fait notre façon d'écrire c'est que donc ça part de Kian ça part de ses idées ensuite on structure un peu ensemble en général il fait première fois de Yacine Bellus ou des plateaux pour aller bosser le truc et on attend en cumulé d'avoir près d'une heure pour à ce moment-là se réunir lui et moi on part au vert quelque part on est allé en Corse on s'enferme dans une maison et on regarde ce qu'il voulait dire c'est seulement à ce moment-là qu'on dit attends viens on regarde par exemple Pulsion on a découvert que c'était des Pulsion une fois que tout était écrit on se pose et on réfléchit on dit mais de quoi ça parle en fait tous les trucs parce qu'on part du principe que dans une phase de la vie de Kian l'ensemble des choses qu'il dit ont un lien mais qu'on n'a pas encore perçu et qu'on va comprendre le lien quand on va voir ce qu'il a écrit parce qu'il a voulu qu'on écrive et là on s'est rendu compte uniquement que du storytelling que des anecdotes donc en fait c'est comme des périodes la période bleue la période bleue on dit ah bah mec t'étais dans la période de storytelling et en voyant que tout était du storytelling on s'est dit mais en fait mettre 8 histoires à la suite c'est redondant mais ce qu'on a c'est 8 histoires donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on écrit d'autres trucs pour essayer de faire qu'il y ait un peu de changement dans la structure du spectacle que ce soit pas trop parce que t'as ce risque que tu veux quand t'écris les choses séparément bah si tu fais 5 fois la même chose et que tu les mets au bout la 5ème sera toujours moins bien que la première la première partie et en fait finalement non à force de réflexion on s'est dit non mais ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une des histoires et cette histoire c'est tout le spectacle et les autres histoires sont des digressions et des flashbacks dans l'histoire principale une bonne soirée ça devient l'histoire d'une bonne soirée dans laquelle au fur et à mesure de l'histoire il dit oui mais parce qu'en fait mon père et là on part sur un truc où il parle de son père et au milieu il va dire oui mais parce que alors oui il faut que je vous parle de ma tante et ainsi de suite donc ça devient une espèce de longue histoire à digression d'une heure t'as un peu l'impression d'avoir quelqu'un en face de toi qui était parti pour te raconter juste un truc qui lui est arrivé mais qui se rend compte au fur et à mesure qu'il t'en parle qu'en fait il doit te redonner des précisions et que ça lui fait penser à autre chose et qu'il rebondit donc structurellement c'est vraiment autre chose c'est une histoire avec des histoires dedans et est-ce que tu trouves que ce spectacle est encore meilleur que Pulsion ou c'est juste deux spectacles à part ouais moi je trouve mieux je trouve que Kian est encore plus proche de ce qu'il est qu'il y a encore moins d'artifices mais du coup il y a une sincérité et un savoir-faire de la part de Kian de tenir le public pendant une heure une heure et quart juste en racontant une histoire avec des histoires dedans je trouve qu'il est encore meilleur je pense même je pense que Kian le préfère aussi on a réussi à faire un truc je pense qu'il est suffisamment fluide pour qu'en fait quand il démarre il part dans le truc et au bout d'une heure c'est fini il dit ah c'est déjà fini parce que structurellement t'es moins en train de te dire ok j'ai fini le truc sur la pulsion sexuelle je passe maintenant au chapitre suivant qui est là c'est tellement imbriqué qu'il y a une fluidité qui est cool qui je pense est même plus agréable à jouer pour Kian j'ai tellement hâte de le voir ah mon dieu j'étais chauffé là à fond je veux le voir mais oui je veux le voir t'aurais dû demander à Kian t'aurais dû dire mais mec t'as pas un enregistrement s'il te plaît fait péter l'enregistrement mec ça fait un an et demi que je veux le voir il me l'aurait donné peut-être peut-être il est gentil ah mais j'ai encore son contact je vais essayer ça après peut-être que ce sera plus agréable voir en vrai une salle avec des gens au cirque royal quand même ça va être autre chose que dans mon salon tout seul t'as aussi travaillé sur un autre projet mais ça j'avais pas spécialement les dates précises donc je préfère le mettre à la fin je sais que t'as travaillé sur le projet noir est-ce que tu peux parler en parler un petit peu parce que j'ai entendu c'est Mike Ward qui l'avait fait au Québec et lui il avait pas apprécié tant que ça il avait trouvé ça ça n'ajoutait pas grand chose je voulais avoir un peu ton avis bah alors moi je sais pas du tout ce qu'a fait Mike Ward il a participé je pense ouais il a participé un plateau dans le noir c'est pas lui qui l'a créé en fait ça c'est parti d'une idée du directeur de l'européen et du producteur des spectacles de Kian qui se sont dit ah on aimerait bien faire un truc à l'européen et si on faisait un spectacle dans le noir je sais pas s'ils l'ont fait parce que ça a déjà été fait au Québec ou pas si ça leur est venu puis ils ont découvert au passage que ça avait déjà été fait ailleurs finalement ça revient à reproduire les trucs un peu tu vois genre les restaurants dans le noir etc mais de dire qu'est-ce qui se passe si on met des humoristes dans le noir et en fait je pense que le truc important dans le noir c'est qu'en fait la valeur ajoutée à laquelle je participe c'est qu'on fait une espèce de 50-50-60-40 entre du contenu préexistant donc un plateau classique où l'humoriste sur scène fait un passage de stand-up très marrant et qui maîtrise et les interactions donc en gros moi j'ai à coeur de réunir des gens qui s'apprécient qui s'aiment bien et qui aiment bien déconner ensemble et à chaque fois on écrit une intro qui peut parfois durer 10 minutes qui est prévue juste pour l'occasion donc on se pose et on dit allez on écrit une intro marrante avec vos personnages qui vous êtes etc donc ça crée plein de choses rigolotes et des transitions et avec l'ouverture de dire à chaque humoriste t'es pas obligé parce que ça reste un plateau mais si tu veux faire quelque chose de complètement inédit dans le noir tu le fais quoi et donc ça donne une profondeur supplémentaire à l'expérience en soi l'expérience elle est déjà intéressante parce que les gens rigolent beaucoup plus fort quand ils sont dans le noir la crainte au départ c'était de dire mais c'est de la radio à quoi ça sert et non finalement le fait d'être dans le noir ça crée vraiment quelque chose et pour les artistes sur scène et pour le public et le fait qu'il y ait des interactions et donc tout un tas de trucs écrits pour l'occasion par rapport au fait d'être dans le noir ça rajoute aussi quelque chose et moi je suis content puisque je fais ce que j'aime le plus c'est à dire travailler avec des humoristes et co-écrire avec eux des trucs des conneries pour finalement un truc qui est assez éphémère parce qu'il y en a certains qu'on a fait qu'une fois en général on en fait deux dans la soirée puis après c'est terminé aller revoir tout le monde tu as vraiment écrit comme un peu une chronique c'est un truc que tu fais une fois et au revoir quoi et comme pour 60 tu te rends compte que faire des blagues sur le fait d'être dans le noir pour chaque humoriste c'est un truc complètement différent j'avais pas eu l'occasion de voir le spectacle et donc ça m'intéresse mais tu peux pas le voir parce que c'est dans le noir tu as encore fait à voir mais voilà je suis pas très malin vous venez pas voir le spectacle c'est ça la tagline je pense être revenu sur la majorité des choses que tu as faites si je ne me trompe pas j'ai l'impression l'impression que j'ai revécu toute ma vie j'ai 76 ans et encore je me suis limité sur tout ce que je voulais aborder mais j'ai des questions un peu plus générales sur l'humour pour toi t'as dit ça tel un beau gosse et encore je me suis limité genre tu m'as fait l'amour pendant trois heures et j'étais pas à fond bébé je me suis économisé belle comparaison qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour qu'est-ce que j'aime le plus dans le fait de faire de l'humour c'est de pas me tirer une balle je pense que ça c'est pas mal c'est pas mal ça c'est vraiment j'apprécie ce truc je veux dire je me suis pas suicidé c'est que ça tient vraiment clairement au fait qu'il y a des blagues dans l'histoire ce que j'aime le moins dans le fait de faire de l'humour je sais pas ou dans le métier que tu as ou dans ce que tu dois faire pour ce métier un peu ce qu'il y a autour je crois qu'il n'y a pas grand chose que j'aime pas je cherche parce que je veux pas être mauvais joueur mais qu'est-ce que j'aime le moins dans le métier franchement je saurais pas dire pour me faire une belle démonstration que ma vie est sublime qu'est-ce que t'aimes le moins dans ton métier mais rien j'aime tout c'est une question que j'ai l'habitude de poser aux humoristes dans les réponses qu'il y a déjà eues il y a par exemple il y a la tournée il y a la pub il y a ce genre de choses mais toi tu dois pas trop le faire après la tournée tu le fais la tournée je le fais j'aime bien après ça dépend des dates mais en général je suis content tu vois la cercle royale ça va être cool parce que moi ce que j'aime bien c'est boire des coups après je peux vous dire vous êtes pas les derniers les gars non ouais moi j'aime bien la tournée j'aime bien l'ambiance de la tournée c'est quoi la pub moi j'ai pas vraiment besoin d'en faire ouais toute la promo je sais que c'est un truc qui fait un peu chier non je cherche je te jure que tu aimes ton boulot à ce point là c'est génial ouais ouais franchement je saurais pas dire le truc que je vois mais qui me concerne pas directement c'est que parfois comme tu fais des blagues les gens sont plutôt familiers mais ils le sont pas avec moi mais je pense que c'est le truc surtout quand tu fais de l'autodérision je pense que les gens comprennent pas qu'il y a une différence entre Kian qui fait une blague sur le fait que son père est mort et arriver random alors que tu le connais pas et lui faire une blague sur le fait que son père est mort mais mec c'est en fait je comprends pourquoi la personne s'est dit ça va être marrant mais elle se rend pas compte qu'il y a des personnes qu'on ne connait pas qui viennent mais ça me concerne pas directement donc non non je crois que j'ai pas vraiment de c'est le seul truc qui m'est venu tu vois mais tout ce qui est commentaires réseaux sociaux c'est pas quelque chose qui t'embête qui t'affecte spécialement non pas spécialement j'ai pas de non parce que tu vois même ce truc où les gens disent ah putain typiquement Twitter c'est relou c'est le le lieu numéro 1 de l'indignation sur tout et n'importe quoi ça me dérange pas tant que ça même si parfois tu dis putain c'est relou là vraiment c'est bon c'était une blague on est en train de se servir de ma blague pour m'expliquer que quelqu'un quelque part est vexé par ma blague alors que c'est même pas la personne concernée je vois le côté relou mais en fait ça m'a tellement appris de choses ça m'a tellement fait évoluer tout est de dialogue donc oui des fois c'est pas constructif parce que t'as 100 personnes d'un coup qui t'insultent mais en fait dans les 100 il y en a une elle est en train de t'expliquer quelque chose elle est en train de te dire en fait quand tu fais cette blague est-ce que tu comprends et en fait si tu te concentres là-dessus bah tu deviens une meilleure personne donc même ce truc-là de le côté on peut plus rien dire je suis pas d'accord en fait on peut continuer de dire tout ce qu'on veut par contre on est dans un monde où désormais les gens peuvent te répondre et si tu commences à vouloir parler tout seul et que personne ne te réponde c'est que t'as pas envie d'évoluer c'est un peu bizarre tu vois des fois on me ressort un tweet mais mon gars mais je supprime mais avec un plaisir total puisque moi je vais jamais fouiller dans mes vieux tweets en disant attends est-ce que j'ai dit de la merde tout d'un coup la personne dit et bah alors et tu sais du coup il y a tout le monde qui se met à signaler ton tweet donc t'as Twitter qui dit votre tweet est contre les bons usages de Twitter tu regardes tu dis je sais pas du tout pourquoi j'ai fait cette blague raciste elle est nulle je la supprime mais avec délice et genre merci les gens qui ont voulu me nuire en me ressortant un vieux dose parce que je suis plus du tout d'accord avec ça et donc je le supprime j'ai évolué j'en suis fier n'hésitez pas à évoluer plutôt que de dire mon dieu il y a 5 ans j'ai dit un truc c'est horrible il faut surtout que personne le sache moi je dis sachez-le et sachez que j'ai changé cette blague n'est pas marrante je la supprime donc tu vois même ce truc là je trouve que s'il y a du bon à attirer on peut plus rien dire parce que c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière que ça continue comme ça c'est bien dans cette petite plus ça va mieux c'est donc si ça continue comme ça c'est cool alors j'ai fini avec mes questions je peux passer à ce que j'appelle l'interview name dropping où je te demande de donner à chaque fois un humoriste donc un homme une femme un français un québécois un suisse un allemand ce que tu veux mais tu dois à chaque fois te limiter à une seule personne ok ça marche l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré alors je pense que je vais pas mettre Yacine parce que je commence à dire pas que c'est un humoriste que j'ai rencontré c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps puisque j'imagine que 99% du temps les gens répondent Yacine et ils ont raison Belus je dirais Verino qui doit être en deuxième position faudra que tu fasses les stats mais j'avais fait pour la première saison j'avais fait un top 3 sur mon Instagram pour aller voir ça de ceux qui avaient été le plus cités je m'étais amusé d'aller réécouter chaque épisode pour voir qui avait dit le plus sympa le plus drôle celui qui écrit le mieux et j'avais fait le petit classement si vous voulez voir pour la saison 1 j'en referai un pour la saison 2 si ça plaît mais voilà l'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus ? L'humoriste tu vois comme quoi j'ai joué le jeu je me suis pas posé des questions avant pour avoir des réponses c'est super tu me les as pas envoyées par mail donc tu entends le silence de ma galère très facile parce qu'en fait je me demande si c'est un humoriste ce qui m'a le plus inspiré après si tu veux l'étendre à la personne qui t'a le plus inspiré parce qu'en fait ce qui est compliqué c'est que c'est pas les mêmes inspirations pour chaque projet donc j'ai du mal à mettre une personne tu vois c'est si tu me fais par projet à chaque fois je vois quelles sont les inspirations tu vois ou même des fois je me rends compte après coup tu prends bref je me suis rendu compte beaucoup plus tard qu'une de mes inspirations principales c'était Vincent Delerme par exemple parce que le lien il est pas évident mais en fait quand j'ai fait le lien je suis là mais oui c'est clairement je vois très bien quel moment de quel spectacle de Vincent Delerme est une inspiration pour bref mais alors en général parce qu'en général t'es obligé d'aller dans les classiques tu vois ça va être des proches je pense on va dire des proches même si c'est un peu un peu classique c'est un peu classique mais c'est quand même très 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 bon ouais mais j'en aurais un par truc tu vois si tu me dis les premières parties de Kian je pense que je vais beaucoup penser à Laurent Baffi parce que la première partie que je faisais de Kian dans Pulsion qui consistait beaucoup à m'embrouiller avec le public l'idée c'était de me dire comment fait Laurent Baffi pour être aussi sympathique en disant autant d'horreur qu'est-ce qui fait que Laurent Baffi quand il rentre dans la pièce tu l'as jamais vu mais qui te dit hé ça va mec ouais il va te faire enculer tu dis ah le con et pas hé comment tu me parles là il faut que j'arrive à trouver cette énergie là de dégager le côté je rigole avec toi quand je te parle mal en fait je rigole avec toi mais bon tu vois je suis en train de te faire une réponse je ne vais pas faire par tous les projets ce sera un autre podcast qui s'appellera les inspirations pour chacun de tes projets l'humoriste qui pour toi écrit le mieux ou l'auteur si tu veux l'auteur humoristique si tu veux ça marche dans les deux sens qui écrit le mieux Amboise Carminati je ne connais pas bien il faut que je note ce nom attends il y en a vous qui dit que c'est le mec qui écrit le mieux je vais aller suivre ça tu vois ce qu'il fait sur Ebim son personnage de Marius qui est incroyable et tu as déjà dû voir passer des trucs d'Ambroise Carminati sans savoir il a fait un truc il a fait des trucs super genre Darphine Babour qui est toute une parodie des chansons pour sauver les petits africains inspirée d'un truc de Gottlieb son personnage de Marius qui est un truc qui remet en question un peu tous les les médias tu vois où il va démarrer en faisant un prank et tout d'un coup tu as une bascule incroyable pour moi il a tout dit sur à quel point c'est relou les pranks les face cam à la Norman et tout d'un coup ça bascule en fait Marius c'est un truc qui bascule à chaque fois dans quelque chose d'extrêmement angoissant après c'est pas pour tout le monde trigger warning surtout mais Ambroise est très fort et là ce qu'il fait avec Xavier Lacaille dans leur spectacle Ambroise et Xavier c'est aussi très fort tu le vends bien je vais aller suivre ça parce que ça m'énerve quand on donne un truc et que je connais pas j'ai l'impression de ne pas être assez geek disons qu'il était pas beaucoup sur scène en fait il arrive sur scène avec le spectacle Ambroise et Xavier sinon le reste du temps c'est plutôt des courts métrages des longs métrages des films des choses sur nos amis les internet l'humoriste qui pour toi joue le mieux j'hésite entre trop de gens j'hésite entre trois tu peux hésiter entre les trois et les données si tu veux alors les trois c'est Kian, Yassine Yassine Bellou c'est Jonathan Cohen c'est dur parce qu'en plus ils sont dans des catégories déjà dans qui écrit le mieux j'ai quand même envie de mettre en bonus Audrey Vernon je pense qu'il est écrit exceptionnellement bien et que les gens ne le voient pas assez mais joue le mieux allez je vais mettre Kian quand même parce qu'il y a une maîtrise des trois elles maîtrisent très bien leur truc mais Kian je trouve qu'il y a une maîtrise supplémentaire je pense du fait qu'il est vraiment allé au bout des choses avec les deux spectacles dans des conditions où tu joues à la fois devant 50 personnes et devant 3000 je pense qu'il a vraiment démontré la puissance de son jeu et là dans le dernier spectacle en plus dans une subtilité tu vois un peu un truc tu dis là on est dans de la maestria parce que tu sens rien c'est comme quelqu'un qui danse exceptionnellement bien t'as l'impression que tu peux le faire tu vois qu'on peut retrouver avec des mecs comme Jamel ou des gens comme ça où t'as vraiment la sensation que tu pourrais le faire ou Thomas VDB aussi de fait ce truc de dire il fait rien et en fait il fait tout mais tu le vois plus tellement il y a de la maestria et un humoriste qui t'a surpris dernièrement que tu t'es dit waouh c'est super fort je m'attendais pas à ça c'est compliqué parce que la 60 c'était il y a pas longtemps que tu te prends des claques en permanence c'était de travailler sur des plateaux avec plein de gens tout le temps je passe ton temps à dire waouh l'humoriste qui m'a surpris récemment moi la plus grosse claque intersidérale que j'ai pris depuis très longtemps c'est Inside de Bob Burnham donc je vais quand même me dire Bob Burnham pour moi il y a vraiment un truc où Inside je n'en peux plus je passe mon temps à dire aux gens mais regarde-le parce que j'ai besoin d'en parler et personne n'a vu je dis je veux pas te spoiler mais s'il te plaît regarde-le il faut qu'on en parle je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir parce que j'étais un petit peu trop occupé à écouter tous les podcasts qui existent dans le monde c'est ça encore quelqu'un avec qui je peux pas parler de Inside de Bob Burnham je n'en peux plus désolé je peux excessivement parler de Navo et tu l'as fait avec beaucoup de talent je te remercie merci beaucoup tu connais mieux que moi maintenant je vais te demander de choisir entre deux humoristes donc exercice encore un petit peu plus difficile j'adore je te demande de choisir entre deux humoristes et de me dire lequel des deux te fait le plus rire sur scène on reste vraiment sur la scène et je le dis à chaque fois pour ne vexer personne mais toutes les personnes que je cite sont des gens ultra talentueux j'adore tout ce qu'ils font dès que vous êtes dans la sélection c'est que je trouve que vous avez beaucoup trop de talent vu que le but c'est de me faire chier c'est pas pour rien que tu choisis que des gens imbattables voilà mais c'est aussi pour voir qu'est-ce qui te touche toi personnellement plus on commence avec un choix assez éloigné de toi entre Neil Brennan et Eddie Hezard ils sont tellement pas dans la même catégorie allez je vais dire Neil Brennan mais parce que je me sens plus proche de lui quand il a fait Free Mics je me suis vraiment dit mais c'est ça que j'aurais dû faire si je faisais un spectacle et en plus je me sens proche de lui aussi parce que c'est un co-auteur c'est le co-auteur historique tu vois de Dave Chappell on l'a croisé à Montréal et Kian a dit c'est mon Neil Brennan c'est mon Neil Brennan c'est parce que lui c'est mon Dave Chappell entre Kyron et Kian Kojandi qui me fait le plus rire je vais dire Kyron mais parce que Kyron ce qui est particulier c'est qu'il fait de l'impro sur scène on parle sur scène oui sur scène donc je vais forcément être plus étonné et donc plus rire vu que le rire ça reste de la surprise en voyant le spectacle de Kyron qui se renouvelle à chaque soir quand il y a un truc que j'ai co-écrit et où je sais tout ce qui va arriver sur scène moi qui me fait le plus rire c'est Kyron mais c'est logique puisque c'est un nouveau spectacle à chaque soir je conseille d'aller voir Kyron même d'aller voir plusieurs fois pour voir à quel point et d'aller voir sa chaîne YouTube où finalement il y a des dizaines d'heures de contenu tellement il passe son temps à improviser entre Shirley Soignon et Sébastien Marx je vais c'est compliqué je vais dire Shirley quand même parce que là j'ai l'image de Shirley au barbès Comedy Club qui est son lieu qui est en mode digression permanent d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo digression sur sa chaîne c'est ouf Sébastien Marx vu qu'on écrit ensemble c'est un peu le même truc avec Kyron je dis bah oui forcément ça va plus me faire rire mais bon les deux me font rire mais je vais dire Shirley parce que du coup vu qu'on écrit moins ensemble et qu'elle part dans des trucs avec un delivery que je trouve incroyable plus de chances de me taper une barre inattendue en allant au barbès voir faire un truc qu'en bossant avec Sébastien Marx arrive du travail entre Yacine Bellus et des deux Yacine Bellus directement t'as entendu le deuxième choix ou ? on s'en fout non ouais bah pour moi ils se ressemblent vraiment beaucoup mais bon je vais dire Yacine mais c'est un peu traître quoi ces questions sont dérangeantes merci c'était l'objectif entre Louis Siquet et Dave Chappelle Louis Siquet je trouve que Louis Siquet bon bah malgré tout le cancelling qu'il vit là on parle juste de l'oeuvre a tendance à aborder les sujets modernes et nouveaux avec plus de brio je préfère une blague sur les trans de Louis Siquet qu'une blague sur les trans de Dave Chappelle de très long puisqu'il y en a un où lui va dire c'est je comprends pas c'est une fille elle a un zizi oui ok Dave on t'a un peu perdu sur celle-là alors que Louis Siquet va dire putain je les envie ils ont trouvé ce qu'elle n'est pas chez eux et ils ont changé j'aimerais trop moi me lever un matin et me rendre compte qu'en fait depuis le début j'étais une chouette mais c'est bon en fait j'étais une chouette et je vais en haut d'un arbre je suis enfin heureux ils ont trouvé ce qu'elle n'est pas chez eux c'est mon rêve de trouver ce qui ne va pas chez moi c'est quand même plus malin je trouve que une façon d'aborder des sujets où justement c'est les endroits où on le voit vieillir pour moi on voit que Dave Chappelle a vieilli sur ce type de sujet alors que Louis Siquet n'a pas vieilli mais Dave Chappelle me fait rire avec la phrase the alphabet people ça me fait rire c'est super non bien sûr ça c'est génial pour moi c'est brillant mais avant et après il y a un truc c'est une tendance un peu à comparer les problèmes que je comprends mais où tu te dis mais ça ne sert à rien même si c'est brillant je trouve que ce n'est pas la même façon d'aborder le sujet c'est peut-être plus simple pour Louis Siquet qui est un homme blanc hétéro cisgenre privilégié par rapport à Dave Chappelle qui a galéré donc ce n'est pas la même façon entre Fanny Ruet et Dan Gagnon Dan Gagnon mais toujours pareil c'est parce qu'à chaque fois ce que je vais aller chercher c'est la capacité d'improviser et de surprendre et Dan Gagnon il est capable de monter une heure avec trois mots sur un carnet donc il y a plus de chances qui me surprennent que Fanny qui pourtant est aussi très forte bisous Fanny entre Virginie Fortin et Adi Balcalidé ça c'est pas ça c'est vraiment pas sympa qui sont tous les deux des anciens invités du podcast allez écouter qui sont deux humoristes québécois exceptionnels je vais quand même dire Adi Balcalidé mais je pense que c'est voilà allez Adi en fait c'est dur parce que c'est deux personnes dont je me sens très proche dans ce qu'ils racontent mais pour des raisons complètement différentes je les trouve pas très proches l'un de l'autre mais je les trouve proches de moi donc c'est compliqué le côté métaphysique de Virginie Fortin me parle complètement et toute la réflexion sur l'amour la bienveillance et la gentillesse d'Adib me parle complètement aussi ça c'est deux endroits différents et allez on va dire Adib parce que je vais prioriser l'amour entre Bill Burr et Anthony Djeselnik Anthony Djeselnik c'est toujours un peu la même mécanique c'est qu'il me surprend tellement c'est vraiment un des rares humoristes où je sais que je vais mettre des pauses quand il y a un nouveau special qui sort je garde la télécommande bien au creux de la main parce que je sais qu'à un moment il va dire un truc et je vais devoir mettre une pause pour rigoler trois minutes puis après je vais revenir en arrière je vais la réécouter je vais en mettre une pause et après je vais pouvoir relancer le special est-ce que tu connais Djeselnik Demartino quand ils sont sur scène oui ils sont différents dans le style mais ce que moi j'apprécie chez les deux c'est justement c'est d'avoir trouvé le clown tu vois la maîtrise totale du clown tu vois ça le fait avec peu de gens tu vois ça aussi un peu avec Blanche c'est de dire ah c'est vraiment la même personne dans la vie et sur scène et il a trouvé l'espèce d'accès direct à sa sincérité donc du coup je ne sais pas trop et je vais dire Thomas parce que je bosse avec lui quand même on fait un peu de promo et la dernière question que je pose à chaque épisode c'est qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode Ambroise Carminati ok comme ça tu vas être obligé de diguer à fond sur cette personne tu vas en devenir fan et après tu vas dire je vais absolument que je l'interview mais je comptais de toute façon aller voir ce qu'il faisait parce que tu l'as très très bien vendu tu es bon dans la promo d'artiste je trouve ouais mais maintenant tu es obligé de le recevoir bon pas obligé il y a plein de gens qu'on m'a recommandé que je n'ai pas reçu donc ça va alors ça ne sert à rien de poser la question si parce que moi ça me donne des pistes de gens à aller chercher et à me renseigner et à découvrir donc j'aime bien ouais non pour moi c'est comme si une semaine avant mon anniversaire tu dis qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir je te réponds et après tu ne me l'offres pas je ne crois pas ouais mais souvent j'aime bien voir tout ce que les gens ont fait ou presque ou en tout cas voir au moins un spectacle donc là il faudrait que j'aille voir son spectacle et après peut-être le recevoir absolument mais en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et merci à toi Régis merci d'avoir écouté Humeur humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté écoutez suivant il sera mieux bisous